et bonjour tout le monde et bienvenue sur cd speed incroyable avec l'austérité habituelle parce que j'avais prévu de mettre l'ost mais elle est pas là c'est bon elle marche bonjour comment ça va le chat bienvenue donc sur nouvel épisode de cd speed avec deux invités exceptionnel puisque oui on va tenter une nouvelle chose vous voyez c'est monsieur banane et et nathalie donc bien sûr de gauche à droite bonjour will et bonjour yossary et bonsoir comment ça va vous deux ils m'ont dit juste avant qu'ils allaient tous les deux passer parfaitement tous les skips même les plus durs et qu'ils allaient voir le record en même temps c'est ce qu'ils m'ont dit pour que ce soit très 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 bien comme ça quand on submit ils auront un écran splitté et tout sera vraiment quali donc oui alors pour remettre ce que c'est l'unis enfin pas l'unis 6 pardon c'est les speed c'est l'émission de speedrun que j'essaie de faire maintenant quasiment sans faute bimensuelle incroyable maintenant presque toutes les semaines attendez donc bimensuelle on invite une personne avant on fait une interview et on fait la run sauf que pour l'unis 6 vous connaissez sans doute déjà le jeu puisque c'est quelque chose que j'ai déjà rené je me suis dit ce serait est ce que ce n'est pas l'occasion de faire un pilote sur un nouveau concept et le concept il est simple c'est pas de faire une race une course donc j'ai demandé aux deux top fr c'est les deux top fr voilà donc on a will qui est troisième et yossary qui est sixième voilà donc donc voilà on a on a on a dû très très haut niveau top fr et aussi top mondial sur un speedrun qui qui a un petit succès il faut dire quand même on sait pas c'est pas une petite communauté non plus c'est une vingtaine trentaine de personnes pas mal par rapport aux autres speedrun alors qu'est ce que ça raconte dans le chat j'ai pas dit bonjour à tout le monde donc il y a mamidou le vieux il y a yossary le jeune du coup mais heureusement et soulbrook comment qui va et à maroc il va écouter bonjour tout le monde alors qui est à gauche c'est qui est à droite à gauche c'est will à droite c'est yossary c'est vrai je devrais peut-être ajouter une petite une petite zone de tech comme ça vous savez je crois que je peux le faire en plus via réactive attendez vous allez voir c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien avec ton pseudo en plus au secours et si vous voulez vous renommer sur le serveur si c'est pas le bon que vous voulez display vous renommez sur le serveur celestie c'est pas non c'est bien c'est bien je voulais troll un peu mais non j'ai rien dire mais parce que j'ai demandé qui est à gauche ah qui est de gauche c'est qui est de droite bon voilà donc vous êtes déjà venu sur mon sur mon stream will et yossary mais bon je vous dis un classique de ce stream c'est que je lis le chat mais à moitié donc il y a une partie que je lis il y a des mots que je lis et le reste je l'invente ce qui donne ce genre de situation absolument débile je me suis déjà en bruit avec quelqu'un qui était du même avis que moi parce que j'avais pas lu la négation c'est déjà arrivé ah oui magnifique ça arrive plus souvent qu'on ne le croit d'ailleurs bon autre chose à savoir du coup pour la soirée si vous allez dans les points de chaîne vous allez pouvoir rentrer dans la loterie l'unistice donc vous allez dans les points de chaîne vous cliquez sur vos samuel parce que c'est le nombre de la monnaie actuellement que vous pouvez changer tous les 7 jours et vous cliquez sur l'unistice giveaway ça va vous faire rentrer dans la loterie oui bien sûr ah mais s'il vous plait parce que ma grande peur c'est qu'il n'y ait pas assez de personnes dans la loterie je rentre dedans restes que ça va dire je rentre dedans aussi rentrer dedans et offrez la à vos potes ou pour moi je ne sais pas juste pour ce team allez donc là actuellement il y a trois personnes et donc je vais pouvoir regarder si ce que j'ai codé fonctionne donc on a soulbrook yossary william et mamidou ouais c'est bon ça marche j'ai codé un truc pour que ça bah j'ai dit yossary j'ai pas entendu il est sourd en plus il est complètement sourd j'ai codé un truc qu'il ajoute dans un dans une liste en local comme ça je pourrais aller faire le tourner la roue d'ailleurs j'ai oublié de vérifier où est-ce que je pouvais tourner la roue en ligne je sais plus inthewheel.io c'est ça oui c'est un peu dégueulasse c'est pas ce que j'avais utilisé pour les... ah si c'est ça will of name sinon will of quoi ? will of name tu l'envois en fait j'avais utilisé un truc pendant le g4p c'était un truc de roue il était tout joli on pouvait faire des skins et j'ai l'impression que c'est pas ce que je veux bah tu peux le customize donc je sais pas alors là je compte pas customize et tout bien sûr mais je trouve ça je trouve l'interface dégueulasse attends est-ce que c'est will of name du coup ? oui c'est ça tu l'as retrouvé c'est ça que j'avais utilisé donc du coup voilà j'irai là dessus et d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas mis de scène pour pouvoir afficher mon écran donc c'est pas grave on... let us cook on verra ça après t'enquête ça marche bien sûr toute personne qui gagne s'engage à speedrun l'unitise derrière bien sûr c'est faux on vous attend donc du coup n'hésitez pas si vous avez déjà le jeu à rentrer vous me donnerez à un pote et du coup si je gagne je fais quoi ? je me le joue sur Steam après j'en fais quoi ? je le rerun ? oui allez sub 30 pour une première run je vise ça aise tu te fais rembourser je fais 4 runs après je me fais rembourser pas mal bon hop mais elle est chiant le enfin non l'OSI c'est très bien mais c'est juste le youtube qui dès que j'enlève le focus je sais pas pourquoi il casse la musique que il me le donne vu que tu l'as déjà ah y'en a il tente hein sachez que vous avez beaucoup de chance de gagner ce soir si vous rentrez dans la roue parce que ici on a beaucoup de lurkers ah oui putain j'avais setup pour que ça patte patte les invités mais là c'est cassé du coup je voulais essayer attendez je pense que je peux faire le truc c'est que ça marchera pas sur l'autre scène hop mais genre juste pour l'interview si vous voulez voir ce que c'est d'être un vtubeur fury comment ça un SFW bah oui c'est flou pour cacher les choses illicites qu'il y a actuellement dans ma caméra ou il y a beaucoup de merde hein c'est assez rigolo alors c'est vrai je vais dans caméra un vtube normalement je vais trouver la genre ça pète ouais je j'hésitais à le mettre oh c'est horrible mon dieu oh la la ils sont chiants ah vraiment si ça va marcher du coup c'est fou ouais voilà ça les amuse ouais donc ça c'est les no... ah oui mince et ça reset ma caméra à chaque fois oh mince j'aurais du les enlever ça ça va casser tout le setup le pat pat ne l'enlève pas attention non le pat pat je vais pas l'enlever mais je vais rien enlever ils vont s'amuser avec ça mais pire je le referai je me remettrai du coup je vais me balader sur la place ouais bon c'est marrant parce que du coup si je bouge je peux juste voir mon avatar complètement inerte je suis désolé ça casse la caméra encore non le yit ça va pas le casser oula wesh c'est juste quand si on fait un fous roda il y a un système qui fait que ça reset à la dernière caméra et vu que c'est pas une caméra custom que j'ai fait pour ce soir parce que j'ai... la régie faut pas trop regarder derrière faut pas trop bouger le tapis elle est un peu cassée je te cache pas que tout à l'heure on a analysé la régie ah oui bon allez c'est parti aux toilettes j'ai calme drake ne zoome pas ici ah vous savez si vous faites un sub gift vous avez le droit à des caméras spéciales moi je n'incite personne ça marchera ou pas ici ? pas sûr ça marchera pas pfff wouah banger la musique du 3-1 trop hâte d'être au 3-1 ah non c'est le 4-1 encore mieux non encore mieux non encore mieux si avec ce niveau la con pitié donc euh... ouais vous comprendrez tout ça juste après quand on fera la run bien sûr donc le principe de ce soir du coup je l'ai même pas expliqué c'est qu'ils vont faire une course ils vont s'affronter sur 3 points quoi qu'il arrive on va faire les 3 races parce que voilà c'est cool mais le gagnant sera celui qui gagnera le plus de points donc euh... soit un 3-0 soit un 2-1 quoi qu'il arrive il y a un gagnant ce soir et il remportera absolument rien voilà parce que ici on... on est pas sponsorisé par quoi que ce soit on vient juste pour le plaisir du speedrunner et sur d'autres chaînes hein après j'ai envie de dire les streamers à speedrunner il y en a pas énormément donc je suis pas sûr que vous aurez gagné autre chose d'ailleurs quoi la gloire c'est pas mal ouais c'est pas mal la gloire faut se satisfaire du nécessaire hein écoute le gagnant doit faire un speedrun de ultra kill est-ce que vous... qu'est-ce que vous pensez d'ultra kill ? j'ai le choix n'est pas faut que je perde mais si vous connaissez pas dites que c'est de la merde ça va le trigger c'est bien j'ai essayé de run le jeu c'est... c'est un carnage ah t'as essayé de run le jeu ? moi j'ai regardé le speedrun j'ai fait... on comprend rien c'est génial j'ai essayé de niveau 1 je tombe dans les sombres c'est du niveau de portal si vous avez déjà vu un stream de... un speedrun de portal c'était incompréhensible oui ah d'accord à ce point là le n'y pour cent de portal vraiment moi je me souviendrai toute ma vie une des premières fois que j'ai été amené à voir un speedrun de portal c'était sur le speedrun barrières show de Link et Hugo là dans une grande salle et c'était... il y avait deux mecs qui commentaient je sais plus qui c'était genre ils commentaient mais clairement ils n'arrivaient pas hein c'était... t'avais Bill Wicks à droite et un... j'ai oublié le nom de l'autre ils étaient à fond et ils faisaient ça en... enfin ça allait trop vite quoi surtout quand c'était le showcase à mi pour cent et il y a Superling God ah Superling God est-ce que vous savez que Superling God a repris le... le contrôle... le contrôle le world record de Tory ah bon ? croyable non ? ouais normalement il est... ouais il est à jour sur speedrun.com intéressant c'est bon parce que du coup Link God il participe à la run arena Will quand t'avais regardé la rediff tu l'avais bien forcément oui 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 et euh... et voilà d'ailleurs les finales n'hésitez pas si vous voulez voir plus de Lunis 6 c'est ce que... ce que vous allez voir ce soir vous convainc euh... il y a la run arena chez Nitro samedi et dimanche ça va être très cool non il est pas à jour ok bon son dernier est pas à jour mais je crois qu'il est promet en tout cas même... même s'il est pas à jour attends j'arrive alors hein ouais Will il a commencé à run il est pas dans la run arena Will mais il a commencé à run Tory donc euh... et vous allez voir que le niveau il est pas mal donc euh... on va passer tranquillement à l'interview que j'ai d'ouverte bien sûr j'ai pas ouverte j'ai des questions en plus c'est des questions de fou hein donc euh... voilà euh... je répète je répète pour ceux qui arrivent et qui sont arrivés en cours de route donc c'est speed les missions de speedrun où on invite des runners cette fois un peu spéciale on a invité deux runners pour faire une course entre eux sur Lunis 6 Will qui est top 3 Yossary qui est top 6 et Yossary qui a même euh... été à speedon et ça on va pouvoir en reparler juste après l'émission elle est simple elle se décompose en trois parties pour l'émission... cette version spéciale il y en a que deux la première ce sera l'interview et la deuxième partie ce sera les... les courses et d'habitude j'aime bien mettre un petit segment showcase euh... apprentissage entre guillemets mais là on l'a pas mis pour dire euh... voilà c'est un pilote on y va doucement et euh... bah si ça vous plait n'hésitez pas à le dire s'il y a des trucs qui vous plait pas ou qui manque euh... pareil et euh... il y aura sans doute peut-être d'autres itérations de salespeed en termes de course ou alors on changera même carrément le nom de l'émission pour appeler ça euh... j'ai oublié faire une blague avec une émission Nitro mais j'ai oublié le nom je suis un mauvais castart parce qu'en fait il y a littéralement une émission Nitro où le but c'est de faire des courses et euh... c'est le... ah non en plus ils vont le relancer dans pas longtemps donc il y a peut-être moyen que vous y allez hein si vous voulez montrer euh... si vous voulez vous frotter sur un autre stream je vous conseille vraiment d'aller sur cette émission quand elle sera relancée en vrai bah on note c'est Nitro... enfin moi je note en tout cas j'ai un mauvais castart de Nitro si je retrouve pas le nom ça va me souver après si Yossary n'est pas là ça sera pas la même saveur oh y a trop de salons euh... Nitro speedrun non non je connais le titre de la chaîne quand même c'est... attendez deux secondes je vais le retrouver ça va me rendre vraiment fou si je le trouve pas alors c'est New peut-être en général je pense les missions... voilà The Octogone voilà l'émission The Octogone voilà si ça vous intéresse je vous en parlerai mais si vous voulez continuer de faire des courses entre vous et que vous voulez vous affronter sur un... sur un cadre encore plus pro il y a The Octogone qui existe comme émission qui va pas tarder à être relancée et euh... bah je peux vous mettre en contact avec le lead on peut même venir vous commenter sur ce truc en vrai why not et franchement c'est très cool et vous allez voir le but c'est pareil c'est ce qu'on va faire ce soir c'est une course en un BO3 ou BO5 enfin définie à l'avance et le but c'est d'avoir c'est pas d'avoir les meilleurs runners c'est d'avoir des runners à peu près au même niveau et j'aime beaucoup cette émission j'ai hâte qu'elle soit relancée et normalement elle sera relancée bientôt donc The Octogone bon bref c'était le moment Nitro Pub et on va pouvoir passer sur le moment interview bon alors donc Will Yossary ça va être la première fois que je vais faire une double interview faut qu'hésitez pas à bah parler même si enfin parler comme il comme vous l'entendez quoi on a le temps on lance la run d'ici enfin vers 21h15 grand max je dirais histoire qu'on se donne vraiment le temps de discutailler on peut même un petit peu aller vers 21h20 donc ouais c'est un peu spécial mais ouais vous prenez votre temps pour vous donner la réponse qui vous plaît première question très simple que je pose tout le temps et on va commencer par Will puis Yossary comme ça c'est l'ordre alphabétique y'a pas de favoritisme j'ai juste demandé de vous présenter brièvement chacun votre tour les gens dans le chat qui vous connaissent pas forcément vous replacent quoi ok avec plaisir bah écoutez moi je m'appelle Will j'ai 25 ans waouh j'ai commencé le speedrun y'a pas si longtemps que ça avec du coup l'unistis ouais c'était ton premier speedrun l'unistis du coup euh alors vrai premier j'en ai fait un avant mais j'ai perdu le compte c'est que c'était un speedrun d'un certain jeu que Zerator avait fait la promo ok je me souviens plus du nom du jeu mais en gros c'est un FPS euh avec de la euh refunct voilà j'étais en train de chercher le jeu de nom du jeu quelque chose refunct voilà j'étais plutôt bien classé ah mais attends c'est le j'ai joué avec les boutons là ouais ah ouais bah j'ai vu Contos y jouer pendant le 24h du pb c'est un jeu qui était au décathlon aussi il me semble euh il me semble oui c'est pour ça que j'ai vu Contos y jouer d'ailleurs ok ok bah ça c'est un bon premier jeu wifant pour introduire le speedrun en vrai une run courte et tout ouais ouais effectivement mais bien intense et euh honnêtement euh ça change des speedrun auquel j'ai l'habitude de jouer maintenant ok et bah du coup euh Yossary euh euh du coup moi c'est Yossary j'ai 19 ans c'est pas la même j'ai 19 ans depuis genre 2 semaines 2 semaines ! ah oui bah oui je t'ai souhaité bah hein tu me les sautes à 23h je te dis nan nan dans 10 minutes euh et j'ai comparé à Willjaron beaucoup de jeux Certains emotivement, certains j'ai essayé j'imais pas, certains entre deux, genre c'est marrant de temps en temps mais pas trop. Et voilà. Oh bah quoi comme jeu par exemple ? Pas besoin de tous les citer hein, mais genre c'est lesquels qui t'ont le plus marqué ? J'imagine qu'il y a Neon White dans le tas puisque ton image de profil c'est Neon White ? Même pas ? Si si, mais déjà avant ça il y a Mario Odyssey. Mario Odyssey ouais ouais c'est vrai. J'ai un PP à genre 1h12 sans glitch, en glitchless, j'étais le seul à faire du glitchless. Tant qu'il est correct, Neon White aussi quand il est sorti beaucoup mais ça m'a saoulé. Bah en même temps j'ai fait 130 heures en deux mois. C'est genre qu'il va être deux semaines où j'étais pas là, majorité du temps j'étais pas là chez moi non plus donc j'ai beaucoup trop joué au jeu j'en peux plus. Je suis quand même toujours à l'espoir d'un DLC. Ouais ? Sinon non, y'a des jeux que j'ai run comme ça mais genre plus avec des potes genre par exemple Celeste d'ailleurs. Oui trop bien. Ou j'ai pas d'exemple. Et du coup l'unis 6 qui est le jeu qui est le plus traharde actuellement. Ah bah clairement je pense que pour vous deux, bon oui vu que t'as deux speedruns c'est facile mais... D'ailleurs oui c'est qu'on peut dire que clairement c'est votre fou fou. Oui il a pas des détails. On faudrait que tu le sais mais il a découvert le jeu grâce à moi. Oui aussi effectivement. Sou fou furion on a un mois, un mois et demi maintenant. Oui c'est en voyant la run de speedruns c'est ça ? Exactement. Oui parce qu'un truc qu'a pas du use size c'est qu'il était passé à speedruns du coup pour montrer le jeu. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est retrouvé à la run arena. J'ai pas fait la run arena. Hein ? J'ai pas fait la run arena. Non t'as pas fait la run arena mais... Mais c'est que ça que le jeu c'est retrouvé à la run arena. Ah oui c'est que le jeu c'est retrouvé à la run arena. Ah c'est une des parties, pourquoi ? Oui. Donc ouais speedruns... D'ailleurs c'est intéressant, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit pour dire tiens je vais fuck it je vais proposer l'unis 6 à speedruns ? Bah déjà en speedruns 3 je lui ai déjà proposé un jeu. Je crois que je lui ai proposé Mario Odyssey, Glitchless et Neon White. Bon Neon White il y a eu une race entre 4 excellents runners. Et c'est dur de proposer des jeux très très populaires comme ça. Ouais. Et Mario Odyssey je me suis dit bah la run t'es déjà faite et Glitchless voilà sauf que speedruns 3 c'était à Paris. Ouais. A ce moment là j'avais... 16, 17 ans. J'ai demandé à mon père. Mon père dans les yeux il m'a fait pourquoi on ira à Paris ? Il m'a fait pas que ça à foutre. Je sais même pas comment ça marche... Y'a pas de limite d'âge pour le Summit ? C'est pas que les mesures ? Alors si mais je vais y venir après. Ouais ok. Et en fait du coup bah j'ai pas fait speedruns 3 j'ai pas été. Et speedruns 4 ? Je voulais trop y aller. J'ai vraiment insisté et tout. En plus c'était en plein pendant mes vacances scolaires donc je pouvais vraiment y aller. Ouais en plus Lyon c'est trop stylé. Oui. Et en fait mes parents connaissent une personne qui connait très bien Lyon justement. Qui habitait là-bas avant. Ah oui bah du coup... Et la personne aime beaucoup le speedrun aussi. Du coup ils ont parlé avec elle, elle a fait bah écoute je suis grave chaud. Donc c'était validé. Enfin c'était genre acté et j'y allais. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer. Autant proposer un speedrun. Oui voilà. Nickel. Et j'avais proposé que Lunis 6. Ok. Ah bah je vais proposer autre chose mais finalement j'ai abandonné parce que la rune me saoulait. Je vais proposer Slime Rancher. Oh bah clairement t'as eu raison hein. Lunis 6 j'ai failli le proposer pour te dire mais moi j'y allais pas au final donc. Et en fait quand tu t'inscris du coup tu mets ton estimate et tout ça. Et en même temps et durant ton âge tu mets juste si t'es majeur ou si t'es mineur. Si t'es mineur faut un responsable avec toi. Ah oui ok ok. D'ailleurs il y avait eu des problèmes parce que sur le serveur j'avais dit que j'étais jeune. Et du coup il y en a plein qui était en mode. Bah t'as mis que t'es majeur ? J'ai fait oui je suis majeur mais j'en remonte pas beaucoup. Bah majeur est majeur hein c'est majeur. Et toi Will du coup ça t'intéresse l'événementiel IRL ? Les marathons speedrun ce genre de chose c'est quoi ta relation avec ? Honnêtement j'aimerais bien y participer un jour. Ouais. Pour voir ce que ça donne déjà en tant que spectateur mais c'est vrai qu'en tant que runner pourquoi pas. A voir quel jeu run aussi surtout. Ah bah oui oui. Ça doit être stressant j'imagine de toute façon. Ah bah être un grand stressé de la vie comme moi ça va être bien rigolo. Après t'es bien entouré normalement. Il y a beaucoup beaucoup de gens et on sent que tout se passe bien. Oui c'est vrai. Donc euh... Si pour speedrun... Enfin speedrun c'est vraiment pas la meilleure porte d'entrée entre guillemets pour les nouveaux runners. C'est niveau stress. Mais ça s'est très bien passé pour Yossahari hein. C'est stressé plus la veille que le jour même. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Oui bah oui j'imagine. De toute façon quand t'es dedans t'es dedans hein. Oui. Mais c'est vrai que speedrun c'est très impressionnant avec son public et la salle remplie et tout. Après franchement j'ai eu de la chance parce que j'étais passé à 18h20. Donc y'avait des gens que je connaissais, un groupe au milieu qui faisait les fous et voilà. Bah c'était les survivants de la veille parce que je crois que les portes elles ouvraient à 9h un truc comme ça. Ouais. Non mais c'était marrant. Ceux qui ont dormi là. Qui étaient là. Bon ils étaient bruyants on les entendait bien. En tout cas. Deux secondes pour accueillir Cœurdevin, Salutations et Maklaq. N'hésitez pas à récupérer le Lunistice Giveaway bien sûr. Y'a 3 clés à gagner hein. Je l'ai même pas dit mais y'a 3 clés hein. Donc 2 clés 3 partent. Et on fera un tirage de sort entre chaque run. Voilà voilà. Euh ok. Bah du coup ouais Will hâte de te voir au prochain marathon de speedrun du coup. Bah avec plaisir. Speedon5 j'y serai. Il faut vraiment que j'y sois. Ca fait littéralement 3 éditions que je dis que j'y vais mais à chaque fois j'y vais pas parce que je trouve personne avec qui y aller. Mais là Speedon5 c'est bon je pense que j'ai assez d'attaches avec plein de gens donc je serai là. Normalement Speedon5 je serai là aussi. Parce que là. Bah écoute. MV a dit qu'il referait à Lyon et la personne du coup que j'ai dit tout à l'heure a dit. Si c'est à Lyon j'y vais avec plaisir. Ok ok. Elle a dit mot pour moi si ça a pari. Elle a dit mot pour moi mon parent. Si ça a pari ton gosse peut aller se faire foutre. Bah on pourra s'organiser ça et se faire un beau meetup. Petit trace sur Axel Coda là. Oh pitié. Avec toi Inimelia en cast. Pfff. On est bien hein. On ferme. Et euh. Ouais bah avant il y aura interglitch hein du coup. euh. Ça c'est sûr que j'y serai. Ouais ça dépend où c'est hein ta glitch. C'est pari. Pari pari. Euh ok. A voir. A voir les finances. Mais je devrais peut-être pouvoir venir. Franchement si vous voulez euh. Tester euh. Tester les euh. Là bas. Pas forcément même. Pas forcément proposer. Juste venir en tant que spectateur. Il y a pas mal de choses à faire en plus. C'est très cool. C'est organisé par LFR qui est une super organisation. Euh. Je lis le chat que j'avais pas lu. C'est des gogo. Ok. Bon très intéressant tout ça. Euh. Bon vous avez déjà un petit peu parlé de ça. Mais moi j'aime bien euh. savoir euh. Comment est-ce que vous êtes mis à speedrunner basiquement. C'est quoi votre premier contact. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans le speedrun. Est-ce que vous cherchez absolument euh. A avoir un score de fou. Et la compétition à haut niveau. Ou alors c'est juste le côté d'apprendre le jeu d'un nouveau. Nouveau point de vue. Ou une autre raison. Enfin vraiment. A vous de me dire. Oh oh. Ouah pour moi c'est simple hein. C'est la compétition. Moi c'est compliqué hein. Ah ça je m'en doutais Will hein. Ah moi c'est de la compétition pure hein. Je joue à un jeu. Je veux être dans le classement. Et d'ailleurs bah t'as un objectif. Ah oui. Dans l'unis 6. L'unis 6. WR effectivement. C'est pas rien ça de viser le world record. Donc c'est intéressant d'avoir euh. C'est très autre point de vue. Parce que jusque là. Ah on avait quand même Vercherin. Qui avait euh. Des world record aussi. Mais en général. Les gens que j'avais accueilli. C'était des gens qui euh. Qui ne visaient pas le world record. Parce que bah le speedrun c'est euh. Honnêtement c'est 80% de personnes. Qui ne visent pas le world record hein. Faut pas viser le world record. Sinon tu te. C'est déprimant. C'est déprimant. C'est déprimant. C'est déprimant. C'est déprimant. C'est déprimant. Mais oui la chose. De vraiment euh. Y aller sur cette catégorie euh. Ah non. Et ni pour cent. Et on te souhaite euh. On te souhaite euh. Bah bonne chance. Et de pas trop te euh. Fais attention à ta santé. Reste euh. Reste sain. Ça va pour le moment ça va. J'ai pas pété un plomb. C'est bon. Reste sain. Et pourtant. Y a des raisons de péter un plomb dans cette run. Quand tu vises le world record. Reste sain. Et surtout pas un moment. Reste sain. Et de la chance surtout. Et toi ça arrive du coup. Moi je dis la question va être compliquée. Enfin elle va être longue à répondre. Ouais t'inquiète on a le temps. Déjà. Je me suis mis à run. C'est parti genre d'un délire avec un pote. Qui en fait il voulait me montrer un jeu. Et pour l'anecdote c'était Castlevania Order of Ecclesia. Ouais. Il voulait me le montrer. C'est sur DS. Il voulait me le montrer en fait. Vu qu'il avait genre fait le jeu en NG+. Il avait limite un routing dans sa tête. Du coup il m'avait montré le jeu en run. Et moi je voulais lui montrer The Messenger du coup. Donc j'ai commencé à run The Messenger. En linéaire pour cent. Et ensuite genre je me suis mis à run d'autres trucs pour déconner. Et en fait au fil du temps genre. C'est devenu logique en fait. Je me suis mis à toucher un peu à tout. La preuve si tu veux je te montrerai mon document avec. Enfin mon left feet avec tous mes splits de jeu. Il n'y a pas tous les jeux. Il y en a quand même une bonne vingtaine. Dont certains pas complets. C'est vraiment une extension des jeux vidéo en fait. Ça va être logique. Bah en fait c'est souvent c'est soit... Ça dépend plein de choses. Il y a des jeux par exemple où le jeu j'ai aimé ok. Mais la run elle est folle. Ma Odyssée je n'aime pas le jeu à la base. Ah ouais ? Ma Odyssée à la base je n'aimais pas le jeu. C'est marrant ça. C'est juste qu'en fait genre une fois j'ai vu. Je me souviens j'avais revu la run. C'est pendant le confinement. J'avais revu la run. Je me suis dit oh c'est stylé. Du coup j'ai rejoué. Non c'est pas le confinement c'était bien après. Mais genre c'était pendant le deuxième confinement. Voilà confinement 2021 je crois. J'avais revu la run. Je me suis dit oh c'est stylé. Je vais essayer demain. J'ai des mains à mon jeu. J'ai refait une run au pif en ratant tout. Ça m'a pris genre une après-midi. C'était marrant. Et après j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et j'ai été piqué en fait. C'était trop bien. Ok. Et du coup j'ai essayé plein de jeux à côté. Et en fait genre quand je me met à run un jeu c'est soit pour ça. Parce que la run est grave cool. Soit le jeu est court. Et ça me fait marrer de le refaire comme ça de one shot. Genre l'unis 6 c'était ça à la base. Le jeu était court, je l'ai fait one shot pour rigoler. Et au final voilà où j'en suis. Et soit parce que le gameplay est vraiment bon. Typiquement l'unis 6. Ou pseudo regalia par exemple. Quand je me suis mis la train. Le gameplay est trop bon en fait. Le jeu j'ai bien aimé. Mais c'était pas. C'est genre. C'est pas. Oh mon dieu banger intercédéral et tout. Mais j'ai beaucoup aimé le jeu. Ouais ouais. En fait en speedrun il a carrément plus de sens. Le gameplay est fou. Je me suis dit. Ok le jeu est sympa. Metroidvania c'est chiant à run. Mais le gameplay est trop bien. Je peux pas ne pas run le jeu en fait. Ouais c'est doré galia. Bah je vous invite à aller regarder le commentaire que j'ai fait à la lgdq dessus. Vous allez voir qu'en speedrun c'est pas le même jeu du tout. Y'a plein de features de gameplay qui changent. C'est trop bien. C'est un peu comme la comparaison avec Celeste et pas con. Vous savez dans Celeste vous allez finir le jeu en faisant des dash. Sains pendant tout le jeu. Et le level design il est bien pensé autour des dash pendant tout le jeu. Et en fait à la fin on va vous dire. Bah en fait tu peux wave dash. Et genre ça change toute votre vision du jeu. Bah c'est pareil pour pseudo-régalias. Je te comprends plus avec mon Odyssey la run. Bah après c'est parce que c'est en 3D. Mais en soit Celeste la power zone est pas con. Bah les hyper de... Les hyper je les vois vraiment comme des hyper de Celeste en 3D. C'est vraiment la même chose. Oui c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit Celeste. Et ouais Mario en général les options de mouvement sont quand même cool. Ouais surtout Odyssey je trouve. Odyssey c'est trop bien. Mais ça pour le coup tu vois les déplaçons de speedrun. De Mario avec la base de double chapeau je le faisais déjà dans ma run normale. Moi non je savais pas le faire. Parce que je trouvais ça trop rigolo. En fait tu le fais une première fois tu fais bah putain vas-y. Je vais casser tout le jeu comme ça. Et ça je me suis bien amusé dessus. Non et parfois c'est soit des jeux genre que j'ai beaucoup aimé. Ok ok. Typiquement euh... Typiquement j'ai pas d'exemple. Si Majora's Smash 3D. Beaucoup aimé le jeu. Et la run est classe. Oh Majora's Smash c'est bien hein. Mais c'est un enfer. C'est un enfer. J'ai fait genre 2 runs ça m'a saoulé. 2h30 j'en pouvais plus. Ah bah oui c'est des jeux compliqués après. Et toi Will du coup tu as des jeux un peu comme ça qui te font de l'oeil sur le côté ? Oh oui mais ils sont un petit peu vieux. Oh y'a un jeu que tu m'as parlé il y a pas longtemps qui est pas vieux. Et que j'ai run un peu aussi d'ailleurs. Alors qu'est-ce que je t'ai parlé il y a pas longtemps parce que... Hollow Knight. Oui bon Hollow Knight oui d'accord. Ah oui voilà. Je sais pas s'il est encore là ma claque dans le chat mais euh... Si vous entend il va vous forcer à le faire. J'ai un peu run Hollow Knight. Ah Hollow Knight. J'ai fort envie de m'y remettre. Moi j'ai très 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 envie de le run et je pense que je le run cette année ou l'année prochaine. Mais ouais Hollow Knight j'ai envie de me refaire une run dessus normal et puis derrière j'apprend le speedrun. Quelle catégorie parce qu'il y en a vraiment beaucoup ? Euh j'avais fait du all skills no major glitch. Ah oui d'accord. Parce que là ni pour cent juste en mode war c'était sympa mais c'est trop court. On va rien jouer. J'ai envie de faire plus. Hollow Knight il donne bien envie. En fait les métroïdes Vania. Enfin les jeux comme ça où t'as des compétences dans tous les sens j'aime bien genre faire. Où t'as à la fin t'as toutes les compétences tu vois. Hmm. Ouais bah c'est ce que t'as fait sur Sidore Galia. Ouais. Mais pas 100% 100%. J'ai rien de côté genre faire ses courses mais des courses de trucs utiles. Hum. Je dois égaler à les 1 milliard de petits demi-cercles là pour la vie euh non. Oui bon ça forcément. Ok ok. Euh bah oui tiens c'est une bonne transition vers la suite de l'émission. Euh pourquoi Lunis Tis ? Pourquoi pas un autre ? Pourquoi ce jeu là en particulier ? Ah ouais. Parce que du coup vous l'avez dit c'est vraiment le jeu que vous avez le plus très herbe tous les deux de ça ? Ouais. Après j'ai plus d'heures sur ma routine Neon White mais Lunis Tis c'est le jeu qui m'a le plus pris on va dire. Preuve. Preuve mon principe. Mais du coup pourquoi ce jeu là ? Bah... Si tu veux je te laisse répondre je vais te... Je vais te dire le nombre d'heures de jeu en moins d'un mois et demi. Ah 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 ah. Fun fact il a plus que moi. Je suis à 120 heures. J'en ai 90. En un mois et demi. 92 ou 95 ? Moi c'est pas précis c'est la switch. C'est par tranche de 5. 90. Je vais être à genre 92 un truc comme ça. J'suis cote voir combien j'ai... C'est où ? Genre ouais du coup... Bah en soit oui t'as déjà répondu tout à l'heure parce que t'as vu le jeu à speedon et ça t'avais chauffé. C'est grâce à toi hein. C'est uniquement grâce à toi si t'avais pas envie de speedon. À cause ! 60 heures ! Eh ça va. À cause de moi. Bah grâce ! Attends t'es fou. Bah oui grâce. Et je t'ai piqué ta place en plus. Trop bien ce jeu. C'est vrai mais je te retrouverai je te retrouverai. L'humiliation. Je te retrouverai. Non moi l'Uni 6. À la base c'est comme moi en Odyssée. J'aime pas le jeu. Sans déconner c'est vrai en plus. Waouh. Et euh... En fait je l'avais déjà essayé sur PC. Euh... Je l'avais acheté t'inquiète. Roh ouais. Il lui coûte que 5 euros en plus hein. Ouais mais je... J'avais pas de carte à ce moment là tu vois. Du coup je peux pas acheter sur Steam. Et même encore aujourd'hui c'est pas euh... Je contrôle pas vraiment mes achats sur Steam et tout. Waouh. Et du coup bref j'avais essayé la démo. J'avais eu animé. Le jeu était sur GOG. Et je l'avais eu en t'inquiète. Et euh... Et en fait... Le truc c'est que sur mon jeu il y avait des problèmes. Quand je bouge le stick gauche ça bouge la caméra avec. Du coup ça m'avait saoulé. J'étais en vrai dans vrai le jeu euh... Même je dois me l'user dessus mais sans plus tu vois. C'était pas genre le fun absolu. Enfin j'entendais un mieux quoi. Et en gros sur Switch il y a un truc c'est des points or. C'est pour ça que j'ai les jeux d'ailleurs. Le lien point or c'est en gros c'est... Je sais pas si tout le monde voit. C'est quand t'as un jeu en cartouche. Tu peux ramasser genre des points or euh... Tout ça. Ou quand t'as acheté un jeu en démat ça te donne genre... 10% du prix en points or. Et un point or c'est 1 centime. Ah oui ok. C'est la monnaie... Et le jeu était en promo à genre 3 balles. J'avais 3 euros de points or. Ouais donc tu l'as eu gratuit. Donc j'ai pas payé le jeu. Je l'ai eu en points or comme ça. Et euh... Pour ça que c'est sur Switch d'ailleurs. C'est selon que j'aurais pris sur PC sûrement. Mais sur Switch parce que bah... J'avais en points or en fait. J'avais de l'argent sur mon contingent. Et à la base je comptais pas du tout run au jeu. Je comptais juste me le faire. Je me suis dit vas-y tant pis euh... 500 euros je vais pas aller loin. En vrai je sais que le jeu est ok. À la base c'était ça. Euh... Alors j'avais le cours. Euh... J'ai bien aimé. Et un soir euh... J'ai un pot j'ai fait viens mec j'suis en stream. J'fais run comme ça. Il me fait t'as des strats ? J'fais non non. J'fais pas de strats. J'y vais comme ça. J'ai fait 45 minutes. Ce qui est ok. En vrai de vrai c'est ok. Et euh... Après j'ai dit en vrai j'vais prendre des strats vite fait. Des strats de début ça peut être marrant. Et au fur et à mesure euh... Au fur et à mesure on est là hein. D'accord donc vraiment c'est euh... J'avais pris le... Le mouvement quoi. Et il faut de faire que maintenant c'est un... C'est un de mes jeux préférés ever. Et du coup euh... Oui le euh... Je sais pas si t'avais fini de développer mais du coup ouais parmi tous les jeux que t'as vu à speedon c'est vraiment l'unistice qui est ressorti quoi. Ouais effectivement. Je me suis levé le matin. Je vais pas te cacher. J'ai pris mon café. J'ai regardé l'unistice. Je me dis ah purée il faut que je teste. Démo. J'ai pas fini la démo que j'ai acheté le jeu. Ah ouais d'accord. Ça a été vite quoi. Et... Ouais très vite. La carte bleue a été sortie aussi vite euh... Et paf euh... Deux jours plus tard on le voit sur mon stream. Il dit euh... Salut comment on fait pour jouer ? Et trois jours après il... Il a déjà un meilleur temps que moi. L'abus l'abus. Ah ouais bah c'était insolent hein. Non c'est vrai. J'étais pas longtemps après oui. Je me souviens qu'il m'a battu très vite hein. Peut-être très vite. Bah tu... Tu sais pas ma réaction encore un mois après même pas. Ah oui. Il m'a dit ah j'ai du coin de jeu grâce à toi speedon. Je fais oh stylé et tout. Et je me dis c'est marrant surtout il me dit un truc il est genre... Il fait genre vingt-neuf. Il fait ouais j'étais battu. Je suis en mode comment ça tu m'as battu. Ouais moi je me souviens que j'allais sur son stream pour lui expliquer deux trois trucs euh... Etc. Mais au final euh... Ça a pas duré très longtemps hein. Il a pas... Ça a pas duré très longtemps le tutor hein. C'est lui qui nous a prend des choses. Tu vas devoir te faire un fus rhoda. Ah ouais ? Pourquoi ? Collabo. Ah désolé hein. Ah moi c'est comme ça hein. Moi je vise pas les OTAN. Je... Je... Je fais en sorte que les gens aillent vers le haut. Voilà je les tire vers le haut. Et euh... Là je... Là je suis plus en train de tirer je pousse. Je pousse avec un bâton parce que vous êtes déjà trop haut. Prends une échelle. Prends une échelle. Prends une échelle. Ah tiens ça peut être intéressant. Vous pouvez rappeler vos PB et moi je vais donner le mien aussi juste après. Euh... Alors est-ce que tu... Mon PB actuel ? Ouais votre PB actuel. 25 minutes et 22 secondes. Euh... Et je vous dis bon les centièmes c'est 860 mais bref. Euh... 25-37. Pas mal, pas mal. Donc ils sont tous les deux à 25. Et euh... Souvenez-vous quand on faisait les runs Lunnistice à l'époque il y a un an. Euh... L'objectif c'était de passer en dessous des 28 je crois. Et c'était déjà dur. Ah oui. Ah oui. C'était déjà dur. Alors mon... Pendant mon training speedon je l'ai pas fait. Le sub 28. A l'époque hein. Euh... Et... Du coup moi quand je suis revenu sur les 24 heures du PB j'ai fait combien ? Ah putain ils sont mes splits. Et du coup je l'ai même pas submit sur speedrun.com tellement je m'en fous. Je crois que c'est un 26... 26... 40 un truc comme ça. J'ai pas noté. Super. Qu'est-ce qu'il a dit ? Drek être quand même fini le streamer pour encourager le speedrun. Tu fais ton speedrun donc je te bute. Ah ah ah. Oui bah maintenant c'est ça hein. Ah ouais non je suis en real time pour ça. Vas-y. Ah ah ah. Après j'ai un petit indice pour le SBS. Tu veux. Le SBS ? C'est le sum of best du coup. Pardon. Ah ouais tiens ça te tassant. Ah ouais tiens ça te tassant. Je vais te dire mon SBS. Ouais mais toi tu peux pas l'avoir mais... Vas-y. Attends. Je vais te donner il faut que le life split s'allume. Mais... Je bats le deuxième mondial. Avec mon SBS. Wow. C'était un 25-07. 25-07. Oui. Le world record il a 24 et des brouettes. 24-59. C'est pas loin. 24-59. Putain il l'a fait des une seconde. C'est incroyable. Le temps légendaire de Nestani. Bah à Nestani je le bats avec mes PB IL. Et bah y'a plus qu'à le prendre son record. On attendra. Et quand tu le feras, on fera une petite fête. C'est pas ce qu'on fera mais on fera une petite fête. Bah si vous voulez. Si vous voulez. Une petite fête. On fera un jeu à la con. Ok. Bah super. Et du coup si vous savez pas ce que c'est le sum of best. C'est tout simplement. On isole tous les meilleurs temps qu'il a fait en run. Et on recoupe tout ça dans la run parfaite quoi. Ca donne ça. C'est le meilleur qu'il est capable de faire. Il joue parfaitement. Le meilleur temps théorique en gros. Le meilleur temps théorique. Ca veut pas dire qu'il faut pas faire moins. Parce que ça se trouve s'il s'améliore sur certains segments. Il pourra faire moins. Et du coup. Automatiquement ça va améliorer le sum of best. Mais c'est pour ça que les niveaux en IL. Du coup en individual level. Eux, si je les mets tous ensemble. Je fais 24-57. Y'a plus qu'un hein. Ouais il se prend ça. Y'a plus qu'un. Deux secondes quel enfer. Et bah bon courage vraiment. C'est vraiment pas facile. Nestani il a mis la barre très très haut. Nestani c'est le world record. Et ça fait euh. Plus d'un an qu'il est un battu. Et euh. Il avait run à l'AGDQ. Non SGDQ. De euh. L'année dernière du coup. Il a fait une super run. Il avait même eu la démo euh. De Axel en avance. Mouais. Ce filou. Petit. Et euh. J'ai très hâte qu'il sorte ce Axel. Mais euh. C'est un peu retardé. Ca arrivera quand ça arrivera. Euh. Dernière question avant de passer sur la run. Un mot avant de poursuivre. Est-ce que vous avez un petit truc. Un petit plus. Un one more thing. A partager aux gens qui sont dans le chat. J'ai un petit tips à la rigueur. Ah un petit tips vas-y. Ne vous forcez pas à jouer. Si vous avez pas envie. Ah ah. Voilà. Ca c'est pas un tip. C'est une pique. Non ça parle pas de moi. Ca parle de lui même. Oui. Ah d'accord. Ne vous forcez pas. Si tu savais. Si vous saviez. Ah pourtant euh. Oui. Je le vois comme quelqu'un d'extrêmement calme. Oh purée euh. Ca c'est parce que t'es pas avec l'un vocal des fois. Ah bah faut pas. Faut pas un passé alors. Pas plus tard qu'hier. Non en vrai il était calme. Mais en général t'es calme. Faut vraiment qu'il y ait un enchaînement bien sale. Pour que. Ah bah 3-1, 5-1. 5-2. Non t'as journée en général. Faut vraiment que ta journée soit bien sale. Pour que ça pète. Ah oui oui. Oui oui oui. Sinon en vrai t'es tilté mais ça va. J'ai besoin de mon bol. Excuse moi. Ouais des fois t'as besoin d'un bol. T'as besoin d'un magasin. Le bol euh. Tu as besoin du bol. C'est tilté bébou. J'ai besoin du bol. Je vais t'expliquer comment ajouter des récompenses comme ça. Pour ton. Pour ton stream. Comme ça. Comme ça on pourra venir te mettre un petit son de bol. Si tu t'énerves là. Ah c'est pas encore le cas. Je suis pas. J'ai pas le sub. D'ailleurs euh. A Maroc. Est-ce que tu es là à Maroc ? En attendant Yosai tu peux. Tu peux répondre à la question si tu le souhaites. Ah oui. Moi je dis ça de connaissance d'un pote récemment. Qui s'est mis à Run Celeste. N'apprenez pas une run avec le tas ou le WVR. C'est vraiment genre. Ah on prend une run avec le tas. Faut être sacrément euh. C'est vraiment la pire chose à faire. Mais vraiment tu sais que chaque fois. Tous les jours quand on. Parce que là t'as avec des potes. Genre on s'est mis à Run Celeste un peu. On a trois fois que j'ai run le jeu en ce moment. Juste parce que. Attends je vais te demander deux secondes de silence. Ok. D'ailleurs c'est cassé en plus. Hop. Ah putain y'a tout qui est cassé sur cette interface. Qui n'est pas du tout prévu pour accueillir des raids. Mais merci beaucoup les raiders. Ah le pat pat qui est toujours cassé sur moi là. Sur cette scène. Mais c'est parce que c'est une autre collection. Mais regardez vous avez pat pat les invités. Je sais pas si ça pat pat les deux. Non y'a pas de pat que Yosari. Bon bah ça voilà. Y'a que Yosari qui a les pat pat. Bah c'est pour ça qu'il pleure d'ailleurs. Oui. Le petit chat. Comment qu'ils vont ? Bonjour tout le monde. Bienvenue sur C'est la Speed. Si vous connaissez pas c'est une émission de speedrun. Et nous arrivait presque au bon moment. Puisqu'on arrivait sur la fin de l'interview. Et on va pas tarder à se lancer sur... Sur quoi d'ailleurs ? Bah sur la run voilà. Donc attends je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour No qui est arrivé juste avant. Small Wifi. Ami. Yami. Yami Kari. Là. C'est là où on voit que j'arrive pas à lire. Je suis trop vieux. Genre je dois mettre des lunettes pour lire. Me rapprocher de l'écran. Là. La Ligira. La Ligira. Alors la Ligira grand respect bien sûr. Super pseudo. Mais mettre un L à côté d'un I à côté d'un J. C'est vraiment pas cool. Je rigole bien sûr. Bienvenue installez-vous. Si vous connaissez pas l'unité c'est parfait. C'est un jeu de fury en plus. C'est complètement un jeu de fury. Ça ils l'ont pas dit dans l'interview hein. C'est complètement le cas. Et vous pouvez pas dire le contraire. Ça a été développé par un fury. Qui est euh... Qui a d'ailleurs un super modèle 3D. Deké. Je vous ai compris d'aller le voir. Qui a des trucs super bien. J'espère que votre live s'était bien passé. Et euh... Bah du coup euh... Bah je te laisse terminer. Yosari qui est en train de nous expliquer le one more thing. Avant de passer à la suite de l'interview. Qui était la run. Du coup y'a... Y'a moi qui run le jeu comme l'unité. C'est à dire qui m'entraîne sur les chapitres. Qui fait une run de temps en temps. Tout ça. Quand mon pote me bat. Y'a mon autre pote qui aime trop le jeu. Et qui... Qui joue de temps en temps. Qui s'entraîne aussi. Et t'as ce pote du coup. Qui tous les jours il nous sort. Ouais le TAS il fait comme ça. Bon on s'en fout. Le TAS il fait 22 minutes. Donc ouais. Un de ses amis qui apprend une run avec le TAS. Celeste en plus. Un TAS c'est un... Un TAS c'est un ordinateur qui exécute à chaque frame le meilleur bouton. Donc euh... C'est pas comparable avec un humain. Il faut pas le voir comme ça. Surtout sur Celeste. Y'a que dans Mario euh... Super Mario Bros. Oula la rigueur. C'est... Les runners ils essaient de faire comme le TAS. Bah c'est des fous ces gens. Non mais on commence à comprendre ça va. On commence à comprendre. Ouais c'est... Mais ouais ne... Ne regarde pas. En run de référence. Pour faire une idée de la classe de la run. Regarder WR. Mais pour apprendre une run. Faut pas regarder WR. Faut regarder genre une run objectif. Ouais oui. Voilà. Fait une run pour la chlore quoi. C'que j'avais par exemple. C'que j'avais par exemple pour l'Unistice. C'est qu'au début j'avais fait des runs comme ça. Quand j'ai vu qu'à l'époque. Y'a longtemps. Je pouvais te battre toi Drake. J'avais regardé ta run. Beaucoup. Aaaah. Pour euh... Bah justement voir ce que tu faisais. Un peu servi à quelque chose. Ah pas grave. Tu m'as appris plein de trucs en vrai. Regarde ta run. Je me suis dit ok ça je peux le faire. Ca il fait pas mais je le fais mieux. Tatata. Du coup je t'ai battu. Pis après pareil c'était pour euh... Bah du coup c'était bien avant. Parce que ouais. T'en fais faire avant qu'ils arrivent ces deux là hein. Ouais. Vas-y t'en fais faire avant que l'autre il arrive. T'en peux faire en milieu de Terra Bolo. Mais bon t'en peux faire quand même. Du coup en fait avant que Will m'apprenne à faire des strats super simples. Qui sont en fait... Qui ont l'air super durs mais qui en vrai une fois que c'est régul ça va. Euh... Je vais regarder du coup la run de Tortellino je crois. Qui est juste au dessus de moi. Pour voir ce qu'ils faisaient et ce qu'ils faisaient pas et voir. Mais en gros faut faire des runs. Qui euh... Vont à peu près bien avec les runs qu'on a appris. Qui sont ok sans plus. Même si c'est genre un temps de dégueulasse. Genre 30 minutes sur euh... Sur une run de 15 on s'en fout. Et après regarder une run objective. Se dire ok il fait comme ça. Voir comment il fait etc. Et chercher des guides. Surtout. Regardez beaucoup les guides et ressources sur speedrun.com. C'est super important. Ça ça aide vraiment beaucoup. Bref faites du speedrun. Bah merci beaucoup à vous deux. Euh... J'espère que cette petite interview vous a plu. Pour les gens qui sont arrivés. Maintenant on va... Maintenant on va détruire une amitié c'est parti. Maintenant ça va chialer. Ça va chialer sévère. Pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à regarder la rediv. Qui sera aussi sur Youtube. C'est l'histoire d'un furry qui perd toutes ses games sur Valorant. Sauf la dernière où il est le. Meilleur joueur de la partie. Morale. Persévérez. Ah alors. Bien joué Wifi. Bien joué. Alors désolé. MiniDrake n'apparaît pas sur cette interface. Parce que c'est une collection de scènes spéciale pour le speedrun. Mais on a entendu le TTS. SmallWifi qui nous disait qu'il a perdu toutes ses runs. Aujourd'hui il a fait du Valorant. Et il a gagné la dernière. Donc c'est un peu comme le speedrun hein. Faut persévérer c'est vrai. Oui. En vrai c'est pas du tout comme le speedrun Valorant hein. Mais j'essaie de prendre le message inspiratif. Oui tiens. J'en profite avant de passer sur la scène suivante. Et je vous demandais de lancer vos scrims si c'est pas déjà fait. C'est déjà fait. Mes chers amis. C'est fait. Ok bah nickel. Je vais passer sur la scène du coup. Normalement vous voyez les joueurs. C'est incroyable cette scène. Regardez comment elle est belle. Donc pendant que les runners se préparent à faire le taf hein. On va juste vous rappeler qu'il y a 3 clés à gagner ce soir. Et je vais faire un tirage au sort à chaque fin de run. Voilà tout simplement. Donc vous avez juste à dépenser un point de chaîne. Donc c'est euh... Comment ça s'appelle d'ailleurs ? L'unistice giveaway. On va rentrer dans une tombola. Et là actuellement il y a 6 personnes dans la tombola. Donc n'hésitez pas. Vous avez toutes vos chances. Il y a 3 clés à gagner. Voilà voilà. Salut Néphistos. Et salut à tous ceux que j'ai pas dit bonjour. Virudi je crois que j'ai pas dit bonjour. Excuse moi. Euh... A Maroc est-ce que ça serait possible de faire un shoutout à Will puis Yossary. S'il te plaît tu as les pseudos dans le titre. Juste que voilà comme ça les gens ils peuvent aller voir leur chaîne. Euh... Je vais mettre le chat ici. Il est cassé. Euh... Est-ce que... Est-ce que tu... Ok il y a le son sur le 1. Il est un peu bas. Je vais peut-être le booster. Je vais booster le son chez mon cher ami Will. En 2 secondes il y a un petit truc de son à faire vite fait. Mais c'est rien de bien méchant. Vous voyez hein c'est un jeu de fury. Il y a un pandarou à l'écran. C'est pas vraiment un pandarou mais... Vous comprenez. Euh... Tu vas pas toucher au son de la run Will c'est bon ? Normalement non. A la rigueur je peux me muter si j'éternue. Mais c'est tout. Oui non t'inquiète c'est plus pour le son que tu envoies. J'ai regardé le son côté Yossary. C'est très bien nickel. Ok. Bah euh... Est-ce que vous êtes prêts messieurs ? Bah ouais. Ok nickel. Ouais ouais ouais. Est-ce que tu es prêt ? Ouais ouais ouais. Alors pour le contexte les gens du coup il y a Will et Yossary qui vont s'affronter sur l'unistice. Moi je vais commenter. Ils seront en vocal. On va tous s'entendre. C'est de bonnes guéguerres. Il y a rien à gagner mais c'est vraiment pour showcase le jeu. Une run ça dure environ euh... On va dire 30 minutes pour être au large. Euh... Ouais une game time est 30 minutes pour être large. Mais sinon euh... Oui c'est ça. Ouais c'est à peu près pareil. Oui bah enfin à votre niveau je pense que ce sera 30 minutes hein. Euh... Ça va jouer Anna tout à fait. On va faire du any% Anna. C'est les deux top runners français Anna. Donc Will qui est pour rappel 3ème et Yossary qui est 6ème et qui a fait la run à speedon. Yossary. Euh... Juste avant de lancer je remercie vite fait Sweet Kuro pour son follow. Et euh... Je vais encore une fois vous demander si vous êtes prêt. Parce que du coup... On est là on est là. Ok. Team Rose. Je vais vous faire un décompte. Ouais. C'est la petite pression là. Trois. Un peu ouais. Ah. Trois. Deux. Un. C'est parti. Donc euh... Ce sera une run qui sera en in-game time donc il y aura déjà un décalage dû au fait que... Bah... Yossary joue sur Switch bien sûr. Donc on voit déjà que Will s'élance sur le niveau 1. Il a raté la rambarde. Ça c'est la rambarde maléfique hein. Faut pas la rater celle là. Euh... Donc je pense que Yossary a pris une petite avance malgré tout. Euh... On pourra vérifier à chaque fin de tableau combien de temps ils ont fait. Et euh... Du coup on pourra vraiment voir qui a gagné en regardant l'in-game time à la toute fin du jeu. Euh... N'hésitez pas à me dire s'il y a des... Si vous avez des questions. Donc le niveau... Le monde 1 il est plutôt simple hein. Vraiment on est... On est tranquille normalement. C'est des diagonales qu'on prend. On essaie de couper au maximum. Et euh... Vous l'avez sans doute remarqué si vous avez joué euh... A l'unistice. Du coup on joue le personnage principal. Et si vous venez de la run arena euh... Euh... Du coup ce sont euh... Ce ne sont pas les personnes qui sont préférées. Euh... Si vous jouez à la run arena vous allez sans doute jouer des personnages secondaires. Alors Tori et Tuki. Tori et Tuki euh... Qui sont débloqués une fois que vous avez fini le jeu. Anna c'est le personnage de base où il y a le lore etc. Euh... Et en fait pourquoi on joue Tori Tuki à la run arena ? Parce qu'on essaie de finir le plus vite possible le jeu avec n'importe quel personnage. Anna il faut savoir qu'elle a un niveau en plus. Donc c'est pour ça que euh... Elle n'est pas là. Tout simplement. Les niveaux horribles d'ailleurs. Oui. Oui. Parce que les derniers niveaux de Anna ils sont pas plus simples. Vous bougez là comme ça. Alors je vais leur vite fait le chat si je ne vais pas rater. Il n'y a pas de fidèle c'est pareil. Hum... Je vais dans ma liste. Ah... N'hésitez pas à le mettre dans votre liste Steam et vous pouvez le gagner. Oh alors qu'il y a une mort du côté de Will c'est terrible ça ! Ah oui alors là attention hein. On est beau être 3ème mondial il n'y a pas de reset possible. C'est ça la difficulté avec les race hein. C'est que... Il faut vraiment jouer parfaitement. Et bah allez. On a fait un BO3 test. On s'est dit vas-y conditions. Les joueurs ils vont jouer au début hein. Je ne vous cache pas que la dernière run on a craqué. Un ou deux a craqué si c'est pas fini. Oui. On se demande lequel d'ailleurs. Je ne doute pas que vous allez finir bien sûr. Mais ouais il va falloir être solid sur les appuis. Donc euh... Bah là euh... Yossary qui met même 30 secondes hein. Je pense à Will hein. Juste avec cette mort hein. Donc c'est pas... C'est pas anodin. Mais il va falloir la maintenir cette avance. Et croyez moi que dans l'unique... Nan ! J'ai mis ce clic. J'ai redémarré le 1-2. Oh la la. Yossary qui est trop gentil. Et qui fait déjà une... Voilà c'est la pression. C'est pas grave. Ça rajoute rien sur le in-game time quasiment. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on vit. On compare le in-game time. J'suis comme en avance en plus. Donc il a quand même une avance. J'suis comme en avance. Il a gagné 2 secondes. Ouais il a commencé avant. Donc Yossary qui arrive sur le 2ème monde. La plage. Et Will qui va pas tarder à terminer le 2ème monde 1. Voilà. Euh... Merci pour les... 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 Les shoutouts à Maroc. Ouais t'inquiète. Y'a le temps. Vous n'hésitez pas à les voir. Ils font tous les deux des... Des... Des lives de temps en temps. Ils run en... C'est vraiment temps en temps. Ouais Yossary un peu moins récemment. Mais Will vous le verrez. Peut-être vous allez assister à un World Record en live. Si vous allez sur... Sur sa chaîne. Puisque c'est ce qu'est le tryhard. Bon. Régulièrement quand... Quand je speedrun je stream. Mais il faut autre chose aussi des fois. Ah oui bah de toute façon. Euh... Il faut runner pour le plaisir. Euh... Alors. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. On vous a pas parlé des... Des... Des spécificités de... De l'Unistis. Donc c'est un Splatformer 3D. Euh... Qui a l'air extrêmement simple. Avec une... Esthétique rétro PS1. Alors que Yossary il... Il a land parfaitement sur le... Sur le portail Tori là. Magnifique. Ah quel point c'est dur ça d'ailleurs. C'est... C'est dur. Ouais ouais. Ça avait l'air hein. En ce moment il rentre... Il rentre tout le temps quasiment. Donc je suis plutôt content. Bah t'as de la chance. Il fait des... Il fait des... Il fait une belle perte à Yossary. Il a pas l'air de vouloir se faire dépasser. Donc voilà. Un esthétique très PS1. Euh... Qui a été fait par un... Un dev unique d'ailleurs. Faut le dire. Faut le mentionner. Très très impressionnant. D'ailleurs euh... Si je peux me permettre. Je crois que j'ai PB sur le... Sur le 2 hein. Bien joué. Bien joué bien joué. PB Personal Best il a fait le meilleur temps sur le 2 hein. Tout simplement. Donc c'est dire que ces joueurs... Ils ont euh... Beaucoup trop d'heures de jeu. Ils continuent de... De se... De perfectionner. Alors que... Il y a combien de niveaux ? 1... 2... Il y en a 10 ou 12. Un truc comme ça. Je... Je compte très mal dans ma tête. Il y en a 14. Hein ? Non ! Putain j'en ai raté. Oh la 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 la. Yossary qui rate une partie qui n'est pas censé être dure là. Ouais surtout que ma montée elle est un peu spéciale. Ouais parce qu'il fait pas la montée pareil. Vous allez voir là. Vous avez vu la... La montée de Yossary était très rapide. Il s'est raté. Je vais vous demander de regarder le... L'écran de Will. Il va faire la montée là maintenant. Vous voyez donc ça c'est la montée entre guillemets opti. Elle est plus opti. Pas de beaucoup mais elle est plus opti. C'est ça celle de Will est plus opti que Yossary. Yossary il a pris comme ça. Ah il a eu le grand saut malheureusement. Damien c'est moi qui ai fait. Je l'ai fait au pif comme ça là après. Bon pour vous arriver à suivre dans le chat. Parce qu'il faudra quand même qu'on vous explique comment ça se joue ce jeu. Il y a deux boutons. Vous avez le bouton de saut et le bouton d'attaque. Si vous appuyez sur le bouton de saut vous sautez. Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton de saut alors que vous êtes en l'air. Vous faites un double saut. Jusque là personne n'est perdu. Si vous utilisez le bouton d'attaque alors que vous êtes en l'air. Vous allez faire un triple saut. Ou alors un double saut tout de suite. Bref. En fait ça va vous faire flotter un petit peu plus en l'air. Et ça c'est quelque chose que vous voyez chez les deux runners depuis le début. Will qui va le refaire juste après. Yossary pareil. Yossary là hop coup de queue. C'est très visuel. Il faut l'appeler aussi le tail jump. Le tail jump tout à fait ouais. Dans le jeu ils appellent ça un triple saut. Mais c'est vrai que tail jump ça parle beaucoup plus. Ils appellent ça un spin. Mais en même temps la commu ne donne pas de nom au truc. Alors il faut savoir que toutes les techniques n'ont pas vraiment de nom. C'est comme les règles du jeu. Tout le monde a son nom mais personne est d'accord. Si vous avez sur le commentaire que j'avais fait à la SGDQ j'avais inventé toutes les techniques. Je vais donner tous les noms. Le super saut. Le super saut. Le hyper saut. On est aussi inventif que la communauté céleste. Il manque juste le wave dash. Donc niveau technique avancée vous allez voir que Anna elle peut appuyer sur le bouton saut et le bouton attaque en même temps. Ce qui va lui faire un... Moi j'aime bien appeler ça un AI perso voilà. En fait... Bah voilà Yusara il vient de le faire à l'instant. Magnifique. En fait ça va avoir comme... C'est comme ton commentaire de la GDQ c'est allumé c'est allumé. Ah ouais c'est parfait. Il vient de le refaire vous voyez ça permet de gagner en verticalité de fou. Et ça va être très utile pour faire certains skips. Qui sont d'ailleurs pas faisables avec les autres runners. Enfin les autres personnages. Par contre ça a le désavantage de vous manger deux sauts d'un coup. Donc sur les trois que vous avez disponibles vous pourrez en faire qu'un derrière quoi. Et c'est assez... Faut être sûr de pas vouloir le manger. Parce que bah si vous faites ça en réflexe. Et c'est ce que vous allez faire si vous allez commencer à apprendre le jeu au début. Vous allez beaucoup mouffer votre saut comme ça. Donc on est arrivé au monde 3. Le monde 3 c'est un peu le début des embrouilles. Le monde 1 et 2 clairement c'est vraiment tranquille. C'est clairement ce que j'ai dit à Speedo en plus. Et ce que j'ai dit à tout le monde. Bah oui. Alors attention ça veut pas dire que le main et 2 sont gratuits. Parce que le problème avec le main et 2 c'est qu'ils sont en début de run. Donc on souffre de la reset fobie là. Tu fais ça la reset hit. La reset hit. On va absolument optimiser parfaitement ces niveaux. A partir d'ici là il commence à y avoir des skips. Et des vrais gros skips. Alors sur le niveau 3-1 il y a pas d'énormes skips en vérité. C'est juste qu'on va prendre aucun save point. Et on va faire ce skip là. Non ! Alors si tu veux je vais essayer de te montrer. Alors Yossary vient de le rater. C'est un peu la difficulté de ce niveau. Si on rate ce dernier skip qui est honnêtement pas si dur. Mais il est pas si difficile à rater non plus. Surtout quand on a de glisser mais pas comme il faut. C'est ça. Il est pas si difficile à se rater sur un malentendu on va dire quoi. On se respecte. Alors regardez chez Will là il va tenter le crystal jump. Alors on va se taire on va regarder. C'est réussi. On se respecte quand même. Magnifique. Donc ça c'est euh... Alors c'est pas le skip le plus dur aujourd'hui. Mais ça a longtemps été le skip le plus dur à mes yeux en tout cas. C'est juste que Will il m'a montré le skip bien plus dur après. Et c'est quelque chose qui fait gagner... Combien ça va de temps ça fait gagner ça ? Ça fait gagner 15 secondes. 15 secondes ouais c'est pas mal. En sachant que... En gros t'arrives là où Will est arrivé. Si tu fais la strat que tu faisais toi avant. On arrive à genre euh... 22 sur 1 je dis pas de bêtises. Et là on arrive à genre par... Non ! Pardon. Il a failli mourir Will. Ça aurait été sympa pour Yossary. Yossary qui va retenter le... Le skip qu'il a fait perdre 1 minute 40. Ok c'est réussi bien joué. N'hésitez pas à les encourager dans le chat bien sûr. Parce que c'est pas facile. J'ai pris safe. Honnêtement. Alors ouais bah oui. Mais ici on est en ambiance chill etc. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas un minimum de pression après tout. Ils sont quand même filmés. Les pauvres. Et euh... Will qui arrive au... Au monde 4. Horrible. Je vais mettre le son du monde 4. C'est là que je peux le rattraper sans déconner. Oui largement. Je vais mettre le son du monde 4 parce que vous allez voir que... On va en avoir besoin. La musique elle est incroyable déjà. On va en avoir besoin. Et vous constatez en bas de l'écran qu'il y a une sorte de cycle des enfers. Ce cycle des enfers... D'ailleurs on dirait pas mais en run on y fait absolument pas attention. Non bah non parce qu'on le ressent. On ressent la musique. Donc là il est en train de faire le meilleur cycle. Il est toujours sur le meilleur j'ai l'impression. Et pourquoi je vous le dis de cycle ? Parce qu'en fait la musique et la barre en bas conditionnent le cycle d'apparition des plateformes rouge et bleu. Ainsi que les picots, les petits pics qui apparaissent un petit peu à certains endroits. Pareil les petits rouleaux là ils sont régis sur le cycle. Et d'autres petites subtilités comme cette plateforme sucette dango. C'est des dangos oui voilà c'est complètement des dangos. Et là il est en train de faire le niveau parfait j'ai l'impression. Et il s'est fait toucher là donc il a perdu 0,5 secondes. C'est catastrophique vraiment. Donc voilà il y arrive très bien. On va repasser sur le son de Yosari qui va refaire la même chose du coup ça va être intéressant. On va voir comment il va le faire. Donc ils ont tous les deux leurs petites strats hein. Ils ont pas exactement les mêmes routines c'est ça qui est cool à voir. Surtout sur le cas deux qu'on avait pas les mêmes strats. Ah bah c'est cool voilà c'est comme ça on va pouvoir comparer. Vas-y juste parce que j'ai de l'avance je tente. Ah il y a Will qui tente le... Alors là ce qu'il vient de faire Will c'est super dur hein. On dirait pas mais c'est super dur. Et c'est pas fini il a failli crever là je l'ai vu. Vous avez vu le timing de flou qu'il prend sur eux ? Ouais non c'est incroyable. Et ça c'est le genre de connerie. Parce que c'est une connerie hein faut le dire. Qu'il est obligé de hit pour faire le World Record. Il est obligé de le faire. Donc c'est pour ça que je disais que ça va le rendre flou. Je suis obligé de le faire franchement. Donc il a hit ce skip et du coup s'il le rate c'est 30 secondes de perdu. Parce qu'il est mort dans l'unissue c'est 30 secondes hein. C'est horrible. Sauf si t'es sur le monde 5 et que c'est genre 3 minutes. Les voix run en même temps ça me met sous pression. Mais c'est même pas toi qui run non t'inquiète t'apprécies le spectacle. Oh non si je commence à stresser mon auditoire ça va pas le faire. Allez vas-y. J'ai l'impression que Will se sent... Alors attention la Yossary il va commencer le 3-2. 4-2 pardon c'est juste que moi je sais pas compter. Bah t'inquiète. Franchement c'est pas mal hein. Aujourd'hui. Il tente pas le trampoline. Il y a moyen de prendre ce trampoline et d'arriver sur la plateforme où il est juste là. Il vient de sauter. Le flangeum comme je l'appelle. Le flangeum tout à fait. Donc vraiment un monde exceptionnel avec beaucoup de roses, beaucoup de bonbons, beaucoup de fruits. C'est le monde préféré du jeu même en run alors que tout le monde le déteste. Bah oui mais c'est normal que tout le monde le déteste il y a des cycles. Je l'aime trop ce monde sans déconner. Ah mais les cycles c'est... C'est juste trop chiant. Surtout que quand vous l'entraînez au début vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en confort au début. Et plus vous allez l'entraîner plus vous allez être meilleur. Et bah ça aura pour effet de décaler les cycles donc il va falloir réapprendre les strats. C'est juste que vous fassiez le meilleur cycle. C'est vrai avec ce niveau. C'est que t'apprends un passing, t'es content de s'y faire. Tu l'apprends mieux, tu deviens meilleur, t'en mode je peux plus le faire. Oui. Je vais trop vite. Du coup c'est pas étonnant que... C'est Yosai qui avait dit ça. On regarde plus la barre, on ressent le rythme mais c'est parce que c'est clairement un des niveaux les plus entraînés pour apprendre à run. C'est sans mentir, je crois que j'ai plus fait du jeu. Puis franchement si vous apprenez à run le jeu et je vous conseille d'apprendre à run ce jeu parce que... Il est facile à apprendre. Je vous demande pas d'être World Record. Personne ne va vous demander... Ah le flan passe pas, j'ai parlé monsieur le karma. Désolé. J'ai cru qu'il allait faire passer le flan c'est pas grave. Mais ouais du coup vous pouvez tout à fait run ce jeu et ouais c'est clairement ce niveau là qui va être le plus... Un des plus relous je pense. Là où vous aurez le plus de rouge dans vos splits. Oui. On est d'accord. J'ai toujours 40 secondes de différence. Bref. Bon voilà Will pendant ce temps là qui est arrivé au monde suivant le monde 5 qui est un monde où il y a beaucoup de dingueries très très cool. C'est de vous en reprendre. Ah bah tiens une petite dinguerie côté wind là. On y est bientôt vous inquiétez pas. C'est le skip il peut passer il peut casser. Ah oui oui incroyable. Ah oui regardez bien ce qui va se passer je vais même pas dire ce qui va se passer. Vous allez apprécier. Ou juste quitter le stream parce que je vais rater. Non bah non je suis là. Si il rate ça fait beaucoup de temps perdu. Ah bah c'est quand même moins fort que le 3-1. Il a réussi. Incroyable il a réussi donc ce qui s'est passé. Et vous vous demandez sans doute. Mais what the fuck il s'est téléporté à la fin. Il a triché. Il a activé le cheat engine. Non 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 c'est prévu. Donc il a touché une hitbox de la branche qui n'était pas encore visuellement là. Ce qui lui a permis de se propulser directement sur le champignon. Et vu qu'il a touché la hitbox derrière le trampoline. Vous voyez il y a des petits cercles. Vous savez il vient d'en passer dans un là. Ça vous propulse en avant en fait. Comme il a touché la hitbox derrière. Bah ça lui a permis d'être libre de ses mouvements. Et d'aller directement sur le champignon. S'il l'avait fait en arrivant sur la branche devant. Ce qui est possible. Et c'est la strat que vous allez tenter de faire. Si vous faites le speedrun. Elle est beaucoup plus simple. Bah il aurait pas pu arriver directement sur le champignon. Alors que là. Austérité survint chez Will. Parce que le game design veut que. Pour faire revenir la musique. Il faut aller chercher des cristaux d'eau. Donc on va remettre la musique côté chez Yossary. Moi j'ai toujours pas compris pourquoi. Dès qu'il a fait ça. Le temps qu'il allait chercher. Moi j'étais convaincu que c'était un bug. Mais non. C'est voulu. Et Yossary qui fait le skip là. Et c'est réussi aussi j'ai l'impression. Non tais toi. Désolé. Je l'ai caster curse. Ca avait l'air bien parti pourtant. C'était bien parti mais j'ai sauté trop tard. Oui ça c'est le genre de truc. Si je commente IRL. Je vais pas le dire ça. Je vais juste rien dire. Jusqu'à ce que ce soit ici. Oui je lui dis moi pour moi aussi. Comment TRL on lui met un scotch sur quasiment tous les niveaux. C'est vrai. Tu as dit sur le monde. On fait simple. On lui enlève le scotch. On lui met à partir du monde. Je fais safe. Et du coup Yossary la fait safe. C'est ce que je disais. On lui met le scotch du monde genre 3. Et on lui enlève à la fin du monde 6. Et bah du coup Yossary fait toute cette zone. Si on faisait le skip on la faisait pas. Et donc là on arrive sur le champignon. Ouais c'est bon. Non mais c'est bien ça permet de montrer. A quel point ce genre de skip. Est très punitif. Si l'adversaire le tente. A quel point c'est pas si simple. Par contre si tu n'y arrives pas. Ca fait beaucoup beaucoup de temps perdu. Ca fait combien ? Ca fait un peu plus de 30 secondes aura non ? Alors quoi le plus ? Je crois c'est une petite minute. Je crois c'est une petite minute. Mais vraiment une petite minute. Le checkpoint il est pas à côté quoi. Donc euh. Et pour le train c'est un calvaire. Et du coup Will va bientôt arriver à la deuxième goutte. Bah vient de la récupérer. Du coup tu peux remettre le son chez lui. Je vais remettre le son chez Will. Parce que c'est austère sur 1 chez Yossary. A part le champignon Will. Non je l'ai pas fait. Ok. Euh mec. Je le fais pas. Je vais essayer un trick que Will n'a pas fait. C'est pas passé tout à l'heure. Sans le dénigrer parce qu'il est vraiment meilleur que moi. Là tu vas le tenter là c'est ça ? Ouais. Ouais j'aime bien ça. Donc là il passe sur le côté. Une petite box. Et euh. Un autre hyper-saut pour aller directement dans le. Dans le propulseur. Ah bravo. Alors je me suis pas trop. Ouais j'aime bien sûr. Ouais j'aime bien sûr. Je me suis pas trop euh. Etalé sur le. 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 Bah le détail des niveaux. Puisqu'on a 3 race hein. Bien sûr. On aura le temps de revenir sur. Plein de petits détails en cours. Mais sachez que ce niveau. Il est complètement déconstruit hein. Ce qui se passe dans ce niveau. C'est qu'on va chercher une première artefact d'eau. Donc là Yossary il a pris le premier. Euh. Et on va aller directement euh. Sortir en. On va faire du hors-piste en fait. Pour aller directement sur le deuxième circuit. La manière dont le jeu a été codé. C'est. Vous avez le chemin de droite. Le chemin de devant. Et le chemin de gauche. Et à chaque fois il faut revenir au centre. Pour aller au nouveau chemin. Mais en speedrun. Ce qu'on fait c'est qu'on va du chemin 1 au chemin 2. Sans passer par le centre. Et en fait en faisant le chemin 2. On set up le chemin 3. Avec un. Un death warp. Assez stylé. Et comment fonctionnent les death warps. C'est très simple hein. Donc vous prenez un checkpoint. Et vous. Vous. Une fois que vous avez le. Le petit. Le petit cristal d'eau. Vous faites. Revenir au dernier checkpoint. Et ça l'a quand même validé. Tiens d'ailleurs. On va regarder Yossary le faire. Donc là Yossary. Il est passé du chemin 1 au chemin 2. Là il est sur le chemin 2. Il va aller sur. Euh. La porte de checkpoint ici. Il l'active. Il fait demi-tour. Et là. On va revenir sur le chemin 2. En sachant que. Ce. Ce checkpoint est sur le chemin 3. C'est un délire. C'est tout. C'est tout. C'est toute une. Toute une programmation. Tout un setup. Alors ici. On va essayer de ne pas toucher le sol. Le moins possible. Pour garder la. La vélocité au maximum. C'est très très bien réussi. On dirait pas. Mais c'est. C'est pas assez gratuit que ça. Bon. Pour les runners. De leur calibre. C'est facile. Là. On prend. La goutte d'eau. Et on fait. Retourne un dernier checkpoint. Ce qui nous met ici. Souvenez-vous. C'est quand on l'avait activé. Et vu qu'on est. Déjà sur le chemin 3. Vas-y. Vas-y. Je t'en prie. Oui. Le niveau. Quand j'ai commencé à apprendre le jeu. Et je pense que oui. C'était la même. Tu le vois. Tu te dis. Oh le carnage. Niveau impossible. Super dur et tout. Vrai de vrai. C'est super simple à train. Oui. Ah oui. Bien sûr. En fait. Parce qu'en fait. J'en avais une première fois. Partout. Surtout quand t'as fait le jeu de base. Tu te dis. Ah mais il fait par-ci. Il fait par-ci. Il fait par-là. C'est bizarre et tout. C'est une bonne introduction. On regarde. Tu regardes la run. Une fois. Tu fais. Ok. Je suis perdu. Tu regardes la run. Deux fois. Ok. Je t'en prie. C'est ça. C'est un travail. Dans beaucoup de runs. Dans beaucoup de speedrun. Le routing. Mémoriser un chemin. Le chemin opti. Dans l'unisys. Il n'y a pas beaucoup. Cette notion là. Au final. Puisque. C'est un jeu très linéaire. Et surtout. Les tricks. Et comment les faire. Qu'il faut les apprendre. Bien sûr. Il y a beaucoup de subtilité. Mais c'est vraiment. Dans ce niveau là. Qu'on va voir. Ce routing. Il ne faut pas être perdu. Pour les autres speedruns. Si vous en faites d'autres. Par exemple. Les resident evil. Qui sont. Littéralement. Des speedruns. De routing. Voilà quoi. Et j'ai encore pb sur le niveau. Bien joué. Sérieux. Nice. Donc là. Il y a un niveau de différence. Entre les deux. Je dirais. Qu'il y a deux minutes. Un peu plus de deux minutes. Donc. On va faire genre. Qu'il y a du suspense. Mais en vrai. Attendez. Je peux tout foirer. Je peux tout foirer. En vrai. C'est vrai que sa fin drone. Elle est moins rigue. Une mort. Et c'est relancé. Peut-être plus qu'une mort. Tire pas. Tire pas. Voilà. Si vous voulez curse. Bien sûr. Will. N'hésitez pas. A le dire dans le chat. D'ailleurs. Je vais lancer. Une prédiction. J'avais oublié de la lancer. Je vais mettre une petite prédiction. Savoir. Qui gagne. Qui gagne. Alors. C'est pour le match entier. Pas pour celui-là. Et vous allez pouvoir voter. N'oubliez pas. De récupérer la récompense. Si vous voulez rentrer dans le. Giveaway. Voilà. Curse sur Wilf et Danny. Y'a des gens qui te curse. J'suis désolé. Curse qui ? Ah bah oui là. Ils veulent curse Wil là. Ah on veut toujours voir gagner. La personne qui est derrière. Oula. Ouais. Bah c'était mal déguigé. Allez on recommence. C'est quoi ce bout ? Ah t'es tombé ? J'ai... Ah non. J'ai raté un spinjump. Tu vas curse la mauvaise personne. Non. Il la vise à côté. Tu veux des lunettes ? Si tu veux je peux t'empire. Je peux te passer des lunettes. Ouais j'sais pas qui c'est mais mets tes lunettes. Je t'en supplie. Ah non mais j'comprends. Donc Mo qui a l'effet inverse du coup apparemment. C'est comme future stride d'un Pokémon. Ça tape 3 tours après. Ah ah ah. Pas mal j'aime bien. C'est la race d'après qui sera quand même à tout rater. Mais ouais. Mais c'est normal. Il en faut une. Il en faut une. Après pour ma défense. Oui il a joué. Oui il a fait une race avant. Moi j'ai démarré là aussi. J'ai pas pu faire de race avant. Je me suis juste trainé. Ouais tu t'es trainé. Yosai il est arrivé. Il a bouffé son kebab quoi. C'était une pâtisserie. Mais j'ai mangé quand même. Ah tu vois tu le prends plus ce checkpoint. Yosai. Tu es rentré dans le club des winners. Ouais. En attendant le winner il a perdu une minute. Ouais mais c'est le winner à ma façon. C'est moi qui disais. Il sert à rien ce checkpoint. Allez je peux essayer de me pardonner. Promis tout à l'heure je ferai une petite surprise. Ah j'ai hâte. Du coup vous avez vu Will il est arrivé sur le dernier niveau. Enfin l'avant dernier en vérité hein. Donc le dernier monde. Ah. Je vais montrer un truc ici si tu veux. Je vais essayer. Il va tenter un truc très cool. Y'a que moi qui le passe en run normalement. Ouais c'est bon. Ah c'est reprendu sur le crystal. Oui bah je t'avais vu le faire pendant le... Ah oui. J'avais vu le faire pendant tes raids. Je suis en mode mais what the fuck le mec il fait des trucs là. C'est lunaire. Y'a que en IL que les gens le passent. En fait il est régu. Quasiment. Ouais bah ouais tu m'étonnes. Euh donc le monde de l'espace où il va pas tarder à arriver là. Ah oui non. Il va... Ah oui pardon. Mes excuses. C'est vrai que tu confonds le 6-1 et le 6-2. Mais non il y a le 6-2 d'abord. Tu confonds les deux ouais. Mais c'est moi et les chiffres vous savez c'est très peu... 6-2 qui est vraiment... Je confonds les niveaux. Je confonds tous les niveaux. Bah j'ai pas assez joué au jeu je pense. Je trouve après l'enchaînement c'est... Après l'enchaînement des niveaux là. Mon 3, 4, 5. Le 6-2 il... Pas plus calme. En vrai euh... Tu sais que tu peux me rattraper Yossary parce que le 7-2 moi le mien il est trop instable. Bah le 7-2 est très similaire au... Comment dire au 3-1 du coup. Souvenez-vous le 3-1 c'est là où Yossary a perdu énormément de temps. Il a perdu 2 minutes. Parce qu'il est mort à la fin et en fait dans le 7-2 bah pareil Will... S'il le fait opti il va prendre aucun checkpoint. Ouais sauf que le truc c'est que le 7-2 c'est pas une minute c'est genre... C'est pas une minute 30 c'est genre 2-3. C'est ça. C'est vraiment très très long. Et euh bon je connais Will je pense qu'il va vouloir le faire opti même s'il en avance. Bah oui le beau jeu avant tout. Ah c'est beau. Quand même. Je respecte l'adversaire quand même. Là on a pas vu une mort. Donc n'oubliez pas dans le chat de voter pour votre petit chouchou. Actuellement il y a des points fun à se faire si vous votez chez Yossary. N'oubliez pas que c'est un match en 3 points. Un match en 3 points donc si Will gagne là il y a encore 2 matchs derrière. Ah oui c'est 2 manches gagnantes. C'est ça 2 manches gagnantes. Et on fait 3 matchs. Bah chute. Oui il a passé le gem. Bon alors Will il fait gagner du temps ce gem ou pas là ? Non pas du tout. Ok ok. Je le fais pour le fun. Mais c'est plus stylé. Mais il s'est even ou vous savez pas gagner de temps d'ailleurs. J'arrive pas à savoir. Ça fait pas gagner de temps en fait. Ça en fait perdre même. J'aime pas l'autre strat à l'une. Du coup je vais mettre le son sur Will parce qu'il arrive au dernier niveau. Et on va pouvoir un petit peu se refoccu sur le gameplay. Après ne vous en faites pas. Tout ce qu'on a pas commenté on a encore 2 rest derrière. Et puis au pire j'ai quand le monde 7 à faire. C'est ça y'a le monde 7 écoutez ça y'a on t'attendra. Ah mais c'était prévu. C'est pour montrer le maximum. On attendra pour que vous timez. Du coup ce niveau c'est une sorte de niveau récapitulatif de tout ce qu'on a appris avec toutes les mécaniques. Donc là par exemple les branches du monde 5, 4 je les confonds encore. 5 merci. Les champignons du monde 5. Et on le fait à l'envers voilà. Donc les features du 5 et là on va arriver au 4. Merci Yossary pour la tech pour la branche. Plaisir hein. Laquelle celle avec les champignons là ou ? Non juste en fait sur le rail il n'allait pas tout droit. Il allait vraiment au début du rail. Du coup ça me faisait perdre du temps. Je savais pas. On découpe des nouvelles secs hein. C'est un truc qu'on a peut-être pas dit dans l'interview mais du coup les deux runners ils sont pré... Comment dire ? Investis. Et ils font beaucoup de partage. Et bah c'est à ça que ça sert aussi une communauté speedrun. Et en plus c'est cool parce que du coup on a vraiment une présence FR sur l'unistice. Donc si vous voulez en plus vous y mettre vous avez des gens qui vont vous pousser vers le haut quoi. Au fil du temps on aura sans déconner la même run. Oui. Bah c'est ça parce qu'en fait ce que vous faites c'est que vous recréez un passing, vous le ré-optimisez. Will il disait qu'il faisait beaucoup de I.E. Donc les I.E c'est... I.L pardon. I.L ouais. C'est des individual level, les niveaux isolés de la run entière. Pour vraiment faire le meilleur niveau possible en se concentrant que sur celui-là quoi. Ça aide beaucoup à faire du très bon passing. Et bah pareil, I.E.S.A.R il a l'expérience, enfin vraiment... On va éviter... On a moyen de discuter. Et puis même vous hein. Parce que moi aussi des fois je suis en mode... Je regarde et je fais pourquoi je fais pas ça. Et en vrai c'est des remarques intéressantes. Donc euh... Aidez-nous à construire la run parfaite pour battre le record du monde qui n'est pas français actuellement. Et Will qui va pas tarder à terminer. On vous demandait. Là il a pas perdu hein. C'est fait exprès hein. C'était un skip. On active l'ascenseur en touchant avec nos petites patounes. Et on se... On se jette dans le vide en même temps. Et ça nous fait respawn en haut de l'ascenseur. C'est sans déconner. Euh... Un des skips plus simples de la run aussi. Un qui fait gagner plus de temps. Il est très 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 simple. Il y a beaucoup beaucoup de choses très simples dans cette run. Vraiment je vous encourage à prendre la run et de... Et le time d'ailleurs oui. Time oui pardon. Excuse moi. Enfin le time mais c'est genre de... Maintenant c'est dans l'écran noir. C'est quand la cinématique se lance. C'est un peu mystique. C'est entre deux. Et du coup est-ce que tu peux nous montrer ton temps ? 26-18. 26-18 c'est... C'est bien. Ils ont 30 secondes en dessous de moi. Et on peut voir sur mon écran quelqu'un de Gooh qui a démarré le jeu. Mais non mais non. Ah oui. Bon alors permettez-moi je reviens deux petites minutes. Oui bien sûr bien sûr. Et du coup on va pouvoir regarder plus en détail le dernier niveau côté Yossary. Qui va pas tarder à terminer la run du coup. Donc c'est Will qui remporte le premier point. Mais la soirée est loin d'être terminée bien sûr. J'espère bien qu'elle est loin d'être terminée. Ah bah oui. Et j'espère que dans le chat vous appréciez. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Merci SweetQRouet qui vous souhaite un bon courage pour les runners. Tu as raison. Je vais déjà update. SweetQRouet si c'est pas de bêtises quelqu'un que j'ai ramené sur le stream. Ah oui ? Ah d'accord. J'avoue quand j'ai vu la matinée je me suis dit. Vétubeur. Mais pas du tout. Bon du coup on va refaire le même chemin que du côté Will. Là c'est le monde 6. Donc avec les petits rails un petit peu partout. En vérité le monde 6 il a pas beaucoup de spécificités. On a pas pu trop commenter parce qu'on parlait d'autre chose au dessus. Là il y a une petite subtilité très cool. On va garder le momentum. On va activer le champignon. Et on va arriver sur la branche. Il est trop stylé. J'adore. Il est jamais aussi bien passé. Ah bah. C'est l'entraînement qui paye. Ouais. La chance. Et pour finir sur ce que je disais le monde 6. Le monde 6 il rajoute juste des... Oh putain tu fais comme ça. Nice. Il fait des petits vortex vers le haut. Mais c'est vraiment la seule chose qu'il ajoute. La pierre mécanique du jeu. Pas confiance. J'aurais pu y aller mais pas confiance. Ouais moi je l'aurais pas fait non plus. Il faut savoir qu'on a quand même une micro seconde avant qu'il disparaisse. Pour le toucher. Mais ouais. Le bloc hein. S'il a décidé que vous n'allez pas être dessus. Vous allez juste tomber. Et comme je l'ai dit. La perte sèche de temps elle est énorme. Parce qu'on prend pas de checkpoint dans ce niveau. Et c'est le niveau le plus dur du jeu. Enfin. On vous êtes casus en tout cas. Oui. En run. En run. C'est pas comparable. Les sacrés condiments. En run. Bon forcément. Y'a beaucoup de choses. Bah écoute bienvenue. Sweet Kuro. Alors là. Petit skip qu'on dirait qu'il est très dur. Mais en vérité. Vous avez juste à cliquer. Appuyer sur le bouton. Le plus dur c'est après. C'est garder momentum dans le début. Oui. Mais encore. C'est plus dur. J'ai jamais trop de difficulté sur cet endroit. Même si j'ai déjà perdu des runs ici. Mais bon. Moi c'est après que j'ai déjà perdu mes runs. C'est après aussi que j'ai déjà vu perdre des runs. Ouais. Vous tentez ça là. Moi il me fait trop peur ce saut. Donc moi ce que je fais. C'est que je m'arrête un petit peu avant. Ah non. C'est encore après. Ah oui. Sur le poteau. Moi je joue trop comme un dieu. Hop. Ah ouais. J'ai perdu une run ici aussi. Bah. J'étais en vocal. J'en souviens. J'en souviens tellement bien de celle-là. J'étais en vocal hein. J'ai joué comme un dieu. J'ai trop fort. Hop. Patate du lampadaire. Ah ouais. Mais moi. Faut savoir que comme je suis un caster. J'ai le pouvoir de l'oeil de sauron. Je suis bien pour les curse. C'est vrai qu'il va terminer sa run. Petit truc. Je voulais lâcher une petite info comme ça. Vas-y. Hier j'ai failli battre mon pb. Et j'ai foiré à la toute fin. Et j'ai failli battre mon pb de bien deux secondes. Ça m'étonne pas malheureusement. Et c'est bien triste. Mais ce qu'il faut voir c'est que la progression elle est là et ça va le faire. Ok. Alors Coltan. Je pense que ça aura quand même un très bon temps. Mais j'ai les morts hein. 29. Bah ça va hein. C'est... C'est sûr c'est au dessus de ce que tu attendais mais... C'est immonde. Ça reste sub 30 hein. C'est vrai. C'est pas dégueu hein. C'est vrai. Sub 30 c'est... C'est pas mal de grind pour y arriver là donc. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce temps hein. Ah ouais bah... Même quand ça va pas hein. T'as eu genre 3 morts quand même. Et t'as quand même fait ce sub 30 hein. C'est vrai. Et c'est pas des petites morts. Oui en plus donc ça va. Donc euh ouais c'est quand même impressionnant c'est bon. Est-ce que vous voulez une petite pause voir un petit truc avant de lancer la prochaine race ? Ouais. Je reviens. Ok ok. Je vais juste m'échauffer un petit peu. Vas-y vas-y. Tu sais moi. Vas-y vas-y. Alors dans le chat est-ce que vous avez des questions, des petits trucs que vous avez vu qui... qui vous chauffe win ? Est-ce que ça vous a plu ? Donc c'est euh... Le premier qui arrive à 2 points donc là c'est balle de match pour Will. En sachant qu'on va faire les 3 runs quoi qu'il arrive. Même si Will gagne la prochaine on fait 3 runs. Will qui a réussi à faire passer tous les... tous les trucs difficiles hein qu'il a tenté euh. Non. Bah je t'ai vu faire des dingues hein. Bah t'es pas mort en tout cas. T'as pas été puni. Oui c'est vrai. C'est vrai. Avec le premier niveau j'ai été puni. Effectivement. Ils sont longs les mondes de Hana par rapport à Toru. Ah oui. C'est vrai. Après les niveaux qu'ils ont en commun. À part le 3 1 ou le 3 2. Ils sont... Ils sont assez rapides hein. Allez. Je vais tenter en prenant ce qui... S'il y avait pas le... Ah oui. Je crois que ce que veut dire Nephi c'est les mondes... Les mondes obligatoires de Hana à la fin. Oui les deux mondes à la fin. Mais genre ! Quoi de... Bon. C'est dit. Prochaine run je le tente. Donc là ce qu'il vient de tenter c'est... Une strat obligatoire pour car le world record. Mais qui est trop dure à faire en fait. Je vais tenter un. Pour le... Pour le play-tack. C'est beaucoup trop dur euh... Et encore t'as pas vu la version que j'ai réussi à faire la dernière fois. Ah oui c'est vrai. Ils ont combien de temps les runners ? Bah ils avaient répondu à ça pendant l'interview. Est-ce que vous pouvez rappeler vos temps ? Parce que je les ai plus en tête. Moi c'est 23,37. Et moi c'est 25,22,86. Ah je crois qu'ils demandent les temps de jeu total. Ah temps de jeu ? Ah oula. Euh voilà voilà voilà. Temps de jeu je dois être à 92,93 un truc comme ça. Ah. 121. En un mois et demi on rappelle. C'est vrai. Moi en un an. Bah moi en un an euh... J'ai moins que vous. J'ai 60 heures. Moi j'ai mon 30 heures semaine. Ah non j'ai moins que lui ! Non surtout attends. T'es pas effrayé que lui il est plus que nous ? En un mois ? Ah moi ce qui me choque c'est le fait que Will il est... Il est autant de temps en un mois et demi. C'est surtout le un mois et demi qui me choque. Mais voilà. Enfin du coup de plus speedou en fait. C'est un contender euh... Ouais donc un peu moins d'un mois. Vous voyez donc là Yossary c'est exact... Ça c'est le... Qui est censé se passer quand on fait ça. Allez on retente et là je le... Vous passez au dessus du crystal en fait et vous êtes euh... Enfin c'est trop dur. Il faut vraiment toucher un pixel mort pour que Anar puisse regagner le contrôle du personnage. Enfin c'est... C'est stupide comme technique. Mais il est encore plus stupide et tu peux aller encore plus loin. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer mais... Je m'attendais à du 500 heures. Alors même si c'est des gros tryharders c'est pas non plus les runners qui font que ça. Oh non pas du tout. Et je run d'autres jobs. Et heureusement hein euh... Loups. Enfin oui peut-être qu'il deviendra comme ça on sait pas mais... Allez. C'est-à-dire ça va bien monter le nom de gars. Je vous redirige à l'interview au début hein si vous voulez en apprendre plus sur nos runners vraiment. Et si vous avez des questions on peut leur en poser pendant les races hein bien sûr. Regardez là il va pas y arriver normalement voilà. Ouais j'y arrive pas. Ça c'est... Ça c'est le... Ce qui se passe normalement. Aïe aïe aïe. Bon. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième race ? Ouais j'ai supprimé. Bon j'ai supprimé. Ok génial. Moi aussi j'ai supprimé. Ça. Est-ce qu'ils ont jamais run Tory et Tookie ? Tory j'en ai run un peu. Et Tookie. Non mais en vrai c'est pas de marrant. Moi mes premières runs je les ai noté sur le Google Sheet. Attends je vais te dire. Attends si tu veux je l'ai ouvert. 29 et 27 minutes pour... 29 minutes pour ma première run Tauri. Je vais pas y arriver. Ouais et je crois que t'as dit que tu voulais un peu plus trayard de Tory à l'avenir non ? Ouais bah une fois que j'ai mon top 2 honnêtement j'ai envie de... De run Tory. Ok ok. Ouais il est cool de toute façon Tory. Il y a des strats sympa hein hein. Et puis le sentiment de vitesse c'est... C'est quelque chose. Mais ça fait stresser la manette. Ah oui par contre c'est ouais. C'est sûr. Ok, est-ce que vous êtes prêt pour lancer la run ? Ouais attends bouge pas Hop, c'est bon je suis prêt je suis sur mon bon écran c'est bon Est-ce que Yosai tu es bon ? Ouais c'est bon 3, 2, 1, c'est parti ! C'est parti les amis C'est vrai que c'est long sur Switch quand même Je devrais faire que c'est Dead Speed à la fin Donc là il a raté le premier Le premier On va dire le toit skip Comment on dit ? Le roof skip On peut l'appeler comme ça Donc ouais ça on en avait pas parlé mais Ça fait partie des subtilités du niveau 1 avec Kana Et on va sur le toit Pour atterrir sur la petite porte de Tori Qui n'est pas le personnage La porte Tori bien sûr Et juste derrière il y a la rambarre de skip Mais ils l'ont déjà passé J'essaierai de faire un focus dessus quand on arrivera dans la 3ème run Et c'est un saut précis pour faire un hyper saut Donc rappelez-vous hyper saut C'est les sauts qui vous font gagner en vertical Et qui vous bouffent votre double saut Et les deux runners sont assez proches je pense Alors ne vous faites pas trop avoir par le décalage visuel Yosaïs joue sur Switch Donc il a des temps de chargement un peu plus long Ce qui sera important ce sera le temps à la fin Et du coup on arrive déjà sur le niveau 2 Alors est-ce qu'il va tenter la petite embrouille Et moi il a gagné 0,2 secondes en sautant sur ce petit lampadaire de merde Voilà il l'a fait Et bien sûr je dis ça parce que j'ai travaillé mon commentaire Et non pas parce qu'il l'a vu juste avant quand on lance le live On va le dire On va le dire Oh joli y'a ça le saut là Beau saut Donc oui les premiers niveaux sont franchement tranquilles Y'a pas trop de difficulté En plus c'est cool Oh ! Non tu fous pas ? Si y'a de la difficulté quand même Oh ! En fait ils sont chiant à opti Si tu veux vraiment gagner du temps et tout ils sont chiant Ah oui mais si tu veux opti Bah moi j'aime pas le début du niveau 1-2 Mais une fois que le niveau 1-2 au début il est passé moi je suis tranquille hein Alors le 1-2 c'est... Plus j'ai au jeu plus j'adore ce niveau Mais euh... Là y'a le petit saut du cristal là C'est vrai C'est vrai vraiment quand vous allez apprendre le speedrun c'est vraiment tranquille Vous allez voir plein de petites choses et vous voir améliorer au fur et à mesure D'ailleurs vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que Will est passé en haut sur les petites rambards Et Yusai est passé en bas En fait y'a aucune différence entre l'accélération Si vous tombez euh... Enfin... L'accélération euh... Comment dire... Quand vous avancez et que vous tombez c'est la même quoi Y'a aucun intérêt d'arriver par le bas ou par le haut Ce sera la même chose Le monde 2 Petit Koya Jump là côté Will Donc la première fois vous devrez utiliser un petit Koya Jump Ou alors vous allez devoir serrer à gauche si vous faites la run Qu'est-ce que c'est un Koya Jump ? Et bah c'est quelque chose qui se applique très souvent dans la run en vérité C'est la capacité de pouvoir sauter alors que les patounes de Hana sont au-dessus du vide Voilà tout simplement C'est une technique qu'on utilise beaucoup dans les jeux de plateforme Pour avoir un meilleur feeling de saut Et pour ne pas punir le joueur euh... Qui s'est trop avancé euh... Pour tomber En speedrun on l'utilise comme un abus pour avoir la plus grande euh... Le plus grand parcours de distance horizontale Mais euh... Voilà c'est une technique qui est appliquée en gamedev pour que euh... Et non Mais bon voilà c'est c'est des petits skips rigolos hein Après ça fait pas perdre de temps... Ça fait pas perdre de temps... Non ça va C'est genre une seconde Et c'est... Je crois que j'ai pb Non j'ai pas pb Ah 2% Ah 2% Bb euh... Calmer Le mandat 1 est traître Ah oui bah bien sûr Parce que de toute façon il y a la resettite aiguë de toute façon dessus Oui Alors... Le premier gros point de difficulté si vous allez apprendre à rhum le jeu Voilà donc c'est... Ce commentaire est sponsorisé par le... Si vous allez apprendre le jeu Euh... C'est ici là l'escalade on l'a vu tout à l'heure Euh... L'escalade c'est une succession de sauts qui va vous demander de travailler votre mémoire musculaire à terme je pense Avec euh... Si vous le constatez Ah il l'a raté encore Je le rate pas habituellement Yossary regardez il va faire un... Euh... Sur le... Le bumper Là Voilà Et rien quand il saute Il saute beaucoup moins haut Alors que si vous étiez très attentif wind ça l'a fait propulser super haut Et c'est le saut normal quand on sort d'une bulle ça En fait on peut cancel voilà c'est des petits tips euh... de mouvement Et ça me permet d'introduire une mécanique dont je n'ai pas parlé En fait euh... Quand vous sautez sur un bumper un trampoline Soit vous rebondissez normalement en faisant un saut dessus Soit vous faites une attaque euh... avec votre queue Et ça vous fait sauter plus haut Voilà comme vient de le faire Shirosai Donc ça permet de skip le deuxième bumper Enfin troisième bumper Et re-witchy Donc euh... Les difficultés sont... Sont passées ici Alors apparemment Will va tenter un coyote jump des enfers Ouais... Ah je suis content que tu le tends celui-là Il y avait que moi qui le tentait à l'époque Et en fait ça fait gagner du temps D'accord merci C'est bizarre Merci Je le savais C'est bien d'avoir Will dans la communauté Parce que lui il va vous timer les trucs Et il va vraiment vous dire scientifiquement Oui ça fait gagner du temps Non ça fait pas gagner du temps Alors que moi à l'époque j'avais juste la flemme Et j'étais plus en mode Je suis sûr que ça fait gagner du temps Mais en tout cas c'est classe Donc je le fais quand même Oui en tout cas le coyote jump depuis le palmier Il faut pas le sous-estimer Parce que si vous faites pas un coyote jump parfait Bah vous allez pas arriver suffisamment loin Et vous allez rater le bord Et Dieu sait que je l'ai raté ce bord Parce que bah c'est quelque chose que j'avais décidé d'implémenter Dans mes premières runs ce saut Alors que franchement je le conseille pas aux débutants Il donne pas mal envie le jeu à vrai Il est tout pipou Il est incroyable ce jeu Il joue il est pas cher Il est à 5€ et il parait que si vous vous inscrivez au giveaway là Sur Drake vous allez peut-être gagner 3 clés Et d'ailleurs j'ai oublié de faire le tirage au sort entre les runs Donc au prochain run je fais 2 tirages au sort Rappelez le moi Excusez moi pour ceux qui étaient là Je m'excuse par avance de mon chat Qui est en train de péter un plomb Ouais on l'entend pas Si vous entendez On a l'habitude ici d'avoir des chats qui font n'importe quoi Alors on est de retour sur le niveau 4 C'est le niveau 4 ça 3 3 4 c'est les bonbons Moi j'ai du mal avec le nom encore une fois Donc le niveau 3 1 Qui a fait perdre énormément de temps à Yosai tout à l'heure Si ça peut ne pas se reproduire par pitié Et bah on espère que non Hâte de gagner le jeu Mais oui bien sûr si vous voulez déjà Inscrivez vous dans la Dans la loterie C'est le but Sachez que c'est des clés que j'ai eu Que j'ai eu par divers moments Mais notamment Il y en a 2 d'entre elles que j'ai eu via les peluches anas Voilà Tu dois en acheter 2 ? Et oui Ah et c'est un grand fan Je... bah oui Moi je porte ce jeu Je veux le porter Bah je veux l'acheter qu'une C'est vraiment un jeu de l'amour absolu et c'est Pour l'historique Le jeu qui a vraiment confirmé le fait que je voulais devenir runner et passer de l'autre côté de la caméra Toi aussi Bah oui Avant moi j'avais fait du 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 Neon White Mais bon Tranquille quoi Et c'est réussi côté Will Est-ce que c'est réussi côté Yosari Mais s'il te plaît Donc là Noter que ce skip il fait gagner 2 secondes hein C'est ridicule le temps que ça fait gagner pour le temps que ça fait perdre si on le rate Parfait Yosari Il est passé très bien en plus Il a réussi de la meilleure des façons avec le double saut Parfait Yosari il a fait un hyper pour vraiment l'assurer Ah non c'est Will qui a fait un hyper J'ai inversé les pseudos mais c'est ce que je voulais dire Il a inversé le genre Alors que Will il fait le crystal jump Qu'on n'avait pas pu regarder chez Yosari Il l'avait eu J'ai eu le crystal jump tout à l'heure Ouais non mais juste je l'avais pas vu donc j'avais pas envie de dire connerie Oh oui t'inquiète On va se focus chez Yosari Pardon Alors Le crystal jump Qui passe Incroyable J'espère secrètement qu'il y en a au moins un de vous qui le rate Pour qu'on puisse expliquer la backup Parce que c'est la backup que vous allez sans doute utiliser si vous runez Là autre saut très difficile Oh il est un peu Oui il était bon là Il était bon là Il était bon là Eh Vous avez vu l'expérience Je l'ai vu tout de suite qu'il passait pas ce saut Dis toi tu peux m'en rattraper je vais tenter le 6-1 Donc ça c'est un autre saut On utilise la vélocité de ces petits tapis En fait les tapis de danse là vous voyez un peu partout C'est des tapis qui font gagner de la vitesse à Ana On utilise cette vitesse pour aller directement On ignore genre 10 secondes 15 secondes C'est tout le tour Enfin c'est super chiant On arrive sur un autre rail Et là pareil on ignore le level design Enfin vraiment ce niveau il est troué de partout Il est trop trop bien De base dans le jeu c'est un des niveaux les plus longs Oui c'est un des niveaux les plus longs En run c'est le plus court littéralement Non il y a Il y a la forêt forcément mais Le 1-1 est plus court Mais de peu C'est trop trop bien comme niveau C'est clairement mon préféré C'est celui que je pourrais mettre en atelier Si je me verrais animer en atelier speedrun Vous voyez c'est celui là que j'apprendrais aux gens Parce qu'il est pas dur Estelle jump Si j'ai d'autres choses à montrer Si j'ai pas je les demanderai sûrement Let's go Sachez que le jeu est très court C'est 6 heures de jeu Et si vous voulez le 100% Ça a un petit peu plus Et vraiment le Vous allez pouvoir vous éclater dessus Le 3-2 sans skip Il est horrible avec les ballons Oui Ah oui clairement J'ai trop peur ça passera peut-être pas Merci pour les pattes-pattes Ça patte pas Ouais sur cette scène c'est normal que ça soit cassé Encore une fois on est sur un setup C'est une autre collection de scène C'est la collection de scène qui est liée à Au speedrun Y'a pas tout qui fonctionne Donc le niveau de 4-1 Parfaitement réussi côté will J'ai l'impression que t'as eu un petit contre-temps Mais il est ok Rien de méchant Je peux le passer plus rapidement en fait Y'a une strat c'est que Yossarid est en train de passer Ouais c'est ça là Il est en train de Régner du temps là-dessus T'inquiète je voulais te patte Ouais non mais je le dis au cas où En plus elle est trop bien D'ailleurs le mode de patte-patte qu'il y a Pour les autres setups C'est Wifi qui l'a dessiné justement Et rien à voir Mais je vous invite à aller regarder Sur le twitter de Wifi Il a fait ses 300 followers hier Il a fait un beau petit Un beau petit wallpaper Avec euh Peut-être ma tête dessus Y'a pas que ma tête mais Non Oh T'es content Oh non Et voilà J'ai parlé hors sujet J'ai fait un peu de promo aux copains Oh non Et instantanément Will Qui euh Oh bah Il s'excuse en faisant un autre saut bien compliqué Et non bah Aïe 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 C'est la risette aux manias là Allez c'est parable On est là pour s'amuser Will s'il était euh S'il était tout seul en train de faire un live là Il aurait Il aurait Il aurait appuyé sur le bouton Arrêter le stream Je le connais Parce que des fois Je suis sur son live en lurk Et puis je reviens Parce que j'étais bouffé Je sais pas quoi Je sais putain il a fini C'est bizarre il était en run Du coup je vais regarder sur sa chaîne Pourquoi il a arrêté Et puis je vois qu'il Il meurt et il a juste un Arrêter le stream Non J'ai rien dire je l'ai fait il y a pas longtemps Je me suis dit Oh je vais faire une petite session d'une heure On s'est fait longtemps On expose les invités ici On est comme ça J'ai joué 30 minutes Je suis mort à la fin du 6-2 J'ai fait Allez bonne journée Ouais c'est pour vous dire C'est pas facile hein De viser les top niveaux Le speedrun Non pour ma défense je veux juste refaire un stream Pour vous dire d'exister Mais 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 non non c'est même pas une curse Je parlais d'autre chose Je peux pas avoir curse le runner si je ne parlais pas de son De ce qu'il faisait Courage au runner Je te laisse un peu d'avance Merci pour eux Donc là Yossary est repassé devant je pense Et puis plus de plaisir Bah même surtout c'est certain en fait Parce qu'il est visuellement devant Donc là il y a même pas de doute Malgré mes chargements affreux parce que j'ai pas de goût pour la plateforme Mais c'est pas C'est pas joué hein Encore une fois il y a encore beaucoup d'endroits où ça peut mal se passer Et comme ils ont décidé de vous faire option spectacle ce soir Oh je le ferai à l'heure d'après mon spectacle moi Ah bah je le ferai aussi à l'heure d'après Mais là Pour moi vous faites déjà l'option spectacle hein Mais Encore plus spectacle tout à l'heure Pour moi il y a des choses que vous tentez Je les tente jamais en roll hein Bah tente les Ah non pourquoi je pas sauter Désolé Wifi Mais ils sont très hauts tes dessins Euh ok bah il doit y avoir 30 secondes de décalage je dirais Basé sur absolument rien Mais honnêtement non Mais je pense qu'il y a un petit 30 secondes Basé sur le t'inquiète Le monde qui est trop bien J'aime trop ce monde déjà visuellement Bon sauf sur Switch Non mais ça va encore Faut arrêter un jour Sur Switch elle est pas si horrible Bah écoute Montre pas le plafond alors s'il te plait C'est ça ? Non 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 C'est dégueulasse Donc mis à part le caca Qui est recouvert Le pire c'est que Je peux permettre de couper deux coups Le pire c'est que Sur le D-stock sur le streaming D-stock là il y a Switch Plus compression Elgato Plus compression Discord Plus compression Twitch Ah bah là oui hein C'est même pas caca C'est genre Qui veut du caca dans son vomi ? Ah bah là c'est bien dégueulasse hein Alors que sur PC Regardez comment c'est propre Ah là Ah oui Montre-nous le plafond si tu peux Un moment là Regardez à quel point il est beau ce Voilà Là c'est propre Sans déconner visuellement Je préfère avoir son Switch Je préfère avoir son PC Mais c'est une question de goût Il est fou hein Moi aussi Si j'ai mes questions c'est que Je préfère douloure la manette Pro Switch Que la manette Xbox Ah moi je run avec une manette PS4 Mais PS4 j'ai envie de sauter d'un pont Je déteste cette manette Ah Alors contre une petite technique qu'on a pas vu ici On a un vacillé de petits champignons Et on va sauter sur la petite La petite branche qui apparaît Et vous voyez que même visuellement si elle est pas là On peut quand même slide dessus Et c'est sur ça qu'était basé le skip Tu vas sans doute tenter de nouveau Juste après Ouais Yo Vas-y tu le fasses Ce checkpoint que Will vient de prendre C'est le checkpoint où on respawn si on rate le prochain skip C'est pour vous dire quel point c'est loin Alors Yoz arrive, va-t-il le tenter ? Ah il est pas passé comme prévu mais tant pis Ouais t'as backup mais t'as quand même fait ce qu'il fait Enfin voilà t'es pas mort donc c'est rentable Surtout que la hitbox généreuse de l'anneau m'a pris avec elle Et là Will est-ce qu'il le passe ? Et vous voyez Will il le passe et du coup Il vient de... Alors je pense pas qu'il soit passé devant Vu les petites cages de chargement Mais il m'a bien rattrapé en tout cas Il a gagné un bon 20 secondes hein Vous voyez comment ce skip il est important Skip que je n'ai jamais train bien sûr Moi j'ai juste essayé de passer le... En allant directement dans le bumper C'est déjà pas mal Non c'est très impressionnant ce que vous faites Et alors là je peux même pas dire d'aller Vu que vous êtes très proche Je peux même pas dire d'activer le son de quelqu'un d'autre Et d'austérité sur... Dans tous les cas ça va être méchant on sera chier sur les deux Ouais bah là niveau musique c'est on s'emmerde Et euh... Non mais y'a les petits patapatapatapatapatapat... Ah ouais tiens regardez chez Yossary là hein Il va taper 1, 2, 3, 4, il saute Et on arrive directement sur le magnifique champignon Un petit timing J'ai de l'opti J'adore cette opti Tu vas faire le champignon ski plein Non Pfff... Toi aussi tu le tentes pas J'ai tenté J'ai tenté Et vous savez que ça je le régule très facilement mais la moitié C'est à dire moi je tente le premier saut j'arrive tout le temps à faire le pixel mort là Mais c'est que derrière moi qu'il passe pas tout le temps sinon... Ah bah ça fait partie de... Sinon je les first try le truc Et en plus t'avais pas appris le checkpoint là Aïe 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 voilà tu perds du temps Il va pouvoir en gagner juste là j'ai promis Non je vais leur tenter Je suis un showman T'es un showman D'accord Oui mais il va... Il va passer là Voilà Et vous voyez là le deuxième hyper saut qu'il a fait Moi je le fais jamais j'arrive jamais à le rentrer celui-là Il y a beaucoup de gens qui font... Ils vont sur le pixel mort puis après ils vont sur le champi directement C'est gagné du temps aussi En vrai... Faut pas perdre tant que ça C'est bon Aïe un peu plus loin Alors... Petit truc à savoir ici Ouais Sur les rails blancs On ne perd pas de vitesse C'est à dire que tu peux gratter et être sur les rails T'as dit hein Sur la bordure La bordure oui pardon Ah oui oui Bah moi c'est même un repère que j'avais quand je runais C'est que je ne saute que quand je suis sur la bordure Comme ça je suis sûr d'arriver au meilleur endroit En fait tu peux totalement... En fait genre... Bon humainement je pense que c'est trop compliqué mais tu peux courir en bouc sur la bordure Ce sera quand même... Trois clans de boost Alors sur mon IL C'est possible j'y ai fait Mais c'est... Sur son IL il a... C'est un monstre bien sûr Sur son IL j'ai abandonné de le... Bah c'est pour ça que t'es aussi out devant moi sur le IL alors Non Non Mais si mais comment il fait il a un truc qu'il m'a pas dit Mais non en fait c'est juste qu'il est trop fort Alors on évite le petit cerceau parce qu'il nous donne un boost qu'on veut pas Aussi paradoxalement que ce soit Prendre un deuxième boost ça nous fait aller moins vite Bah surtout qu'en fait le boost là il est... Les A2 ils ont pas tous le même boost C'est ça ça touche lui C'est pas la même inclinaison bon ça on l'a remarqué Et le deuxième il va beaucoup moins loin Et il va plus en cloche Ouais c'est ça L'autre il va quasiment tout droit du coup Si vous avez pas eu le temps de le voir vous allez pouvoir le revoir chez Yossary Qui va faire son death swap Pour aller récupérer le dernier Du coup vu que t'as parlé je vais le rater Non attend je vais rien dire Non regardez il récupère Et là Il va à gauche Et bam Vous voyez ça permet d'arriver directement là alors qu'il y avait plus de deuxième Ils sont arrivés un petit peu loin Ils sont arrivés plus de deuxième on arrive à peu près au niveau du checkpoint Et Will va bientôt terminer le niveau Voilà c'est terminé pour Will Qui va arriver dans le monde rompiche Euh je veux dire le monde 6 Alors le 6 1 est très classe Le 6 2 par contre est rompiche Il est cool visuellement mais bon c'est pas mon préféré Je vais soutenir ma promesse Alors la corde On va pas parler de cette corde Regardez comment Je pense que c'est suffisamment visuel Il n'y a pas besoin d'expliquer hein Voilà La hitbox elle est plus grande que ce qu'on pense heureusement Mais elle est quand même petite C'est facile de rater Bah ça rappelle le passing que Will fait au début En passant sur la corde puis sur une autre Si c'est pas de bêtises c'est quasiment Yves C'est quasiment la même chose avec ce que je fais moi Ouais ouais bah oui Bah c'est large Oui c'est even Et en fait Yossary il va prendre la corde Mais de manière différente On va le voir tout de suite Et je sais pas si c'est à cause de moi que tu fais ça Will Mais euh Ils avaient le même problème avec la corde Le faire de manière difficile Ah non juste par qui ? Ouais bah oui Allez comment de vérité Bah oui Yossary il va directement là Il va faire un super là et voilà Allez Tu fais trop bien d'ailleurs Allez Alors Will qui va tenter le... Ah il l'a perdu Il a passé Et je l'ai mal fait Il a tenté ce skip très dur Ah oui et tu n'as pas pris le checkpoint J'ai dit je le tentais Je respecte Et bah écoutez il est fair play Et c'est comme ça qu'Yossary repasse devant Promis je le tenterais la run d'après Bah je le tenterais la run d'après aussi On tente tout Ah la run d'après c'est méga spectacle On tente tous les dingueries Rune d'après Si c'est 1-1 Rune d'après Osef de qui a gagné ces spectacles Oui Bon hein vous avez rien à gagner je vous rappelle C'est vrai On vous applaudira tous les deux autant Parce que ça reste un nouveau petit coup Y'a gloire et honneur mais Y'aura plus que gloire et honneur Sans juste regarder Euh ouais donc malgré le fait que Je vois que Will a une mort Il est pas si loin derrière 30 secondes derrière je dirais 30 secondes ça se rattrape Sur les deux derniers niveaux Ah bien sûr c'est un speedrun Qui se base surtout sur la difficulté Enfin en fait il faut absolument pas Que vous fassiez d'erreur vous Et en page faut qu'il fasse une erreur Mais les erreurs ça se provoque Assez facilement on va dire Parce qu'il y'a pas de délire de Ouais de momentum Vectoring comme sur mort otissée ou quoi Y'a pas un Y'a pas une histoire de Y'a pas des skips ou C'est blanc ou noir ici quoi Si vous les passez vous les passez pas Mais y'en a tellement et beaucoup d'optimisation Que voilà ça peut Ça peut tourner au vinaigre Ok on arrive sur le dernier moncle Je vais remettre son son Ah c'est toujours le 6-2 du coup C'est toujours le 6-2 Ah ouais pardon Je... Je sais pas pourquoi Je crois que c'était déjà le dernier monde Mais pas du tout Le 6-2 qui est... Ouais c'est... Il est épique quand vous êtes débutant quoi Enfin c'est cool mais en run C'est pas le plus passionnant Pour... Califier ce que j'ai dit juste avant Parce qu'on a dit juste avant qu'il y'avait pas de momentum tout ça J'ai dit pas de bêtises C'est lui qui m'avait dit ça et je sais pas Ça a été confirmé que non ou que oui après Vas-y Mais en gros plus on passe de temps en l'air Plus on perd de la vitesse Si j'ai pas de bêtises Ouais En fait faut respecter le... Alors le petit triblanc qui est à côté de Anna Faut le respecter Faut qu'il soit le maximum à l'horizontale Ok Voilà J'ai appris ça en... Avec plusieurs run Ouais c'est vraiment de la... Ça vous voyez j'ai quand même beaucoup run le jeu Mais ça c'est le genre de truc que je n'ai jamais remarqué C'est en micro opti mais en soit Ça se joue vraiment sur les grosses chutes comme au 2-2 par exemple Voilà Oui bien sûr Ah j'avais remarqué que t'avais moyen de faire des... Oh joli ça oui T'avais moyen de faire des... Une petite conservation de ton momentum Avant que tout s'efface quand t'es boosté en faisant une sorte de mini bunny hop Voilà sur ton premier saut Ça c'est vraiment de la mini opti aussi C'est important Mais on peut faire qu'un seul bunny hop On peut en faire qu'un C'est pour ça qu'appeler ça bunny hop c'est euh... On a le même temps qu'au début Après euh... Il part très vite Oui voilà ça vous efface très rapidement Malheureusement C'est une dinguerie qu'il s'efface pas La run ferait pas du tout 25 minutes en WR Elle en ferait 23 Ah ouais bah ce serait... C'est trop trop bien niveau déplacement Mais est-ce que ce serait aussi contrôlable Je suis pas sûr hein C'est passé Ouais j'ai rien dit parce que je fais oula Il fait peur Ah non t'as essayé sur la bordure là ? Ouais il a fait des petits trucs bizarres sur la bordure Enfin sur le rocher Puis un hyper directement sur... Ah 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 Oui je l'ai vu J'ai le stream à côté je l'ai vu J'ai pas le choix de recommencer Et t'as pas pris de checkpoint ? Si mais c'est pas grave Et j'ai pp sur le 6-2 J'ai oublié que j'avais pris un checkpoint Ouais il a pris un checkpoint J'ai fait un coup bébé sur le 6-2 en plus Tain c'est une grosse erreur côté Will Et je pense que ça va lui compter la victoire malheureusement Mais on verra On verra Tiens je me prends un hit C'est le début des problèmes Oh ! Quoi ? Qu'il meurt une nouvelle fois hein Sur le monde qu'on a pas dit depuis le début qu'il est rompich Bah il est rompich mais faut pas s'il s'est endormi Faut pas s'il s'est endormi Mais en vrai moi je comprends hein Parce que je me suis beaucoup endormi sur ce monde Et je suis déjà mort sur euh Sur la partie qu'ils appellent à la Run Arena Le Dark Souls du jeu vidéo avec toutes les euh Toutes les euh Il est rompich Il est rompich Il est rompich En... En tant que viewer Parce qu'il y a pas de gros strat Y a pas Y a pas de nouvelle mécanique etc Oh non moi je pense qu'en tant que viewer c'est sympa hein Justement parce qu'il est très joli J'crois que j'ai regardé une run euh C'est vraiment pas le niveau qui m'intéresse Oui mais toi tu n'es pas un viewer normal Y a ça qui tu es un runner C'est pas la question C'est pas pareil C'est pas pareil Mais euh visuellement il est très cool Y a beaucoup de... Beaucoup de momentum gagné Beaucoup de... Tu parais de Dark Souls du jeu Mais c'était pour une blague Là j'ai vraiment un HP Ah C'est bon Bon ça devrait être Est-ce que tu as le skip là ? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on récupère un... On skip ou ça au 7-1 ? Un checkpoint J'sais pas je t'ai fait une fois encore Oh... Si tu veux je veux t'entrer après Bah attention la run d'après c'est... C'est la run 2 qui... C'est la run 2 qui try Spectacle D'ailleurs on a même pas parlé de... 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 Un skip qu'on fait qu'avec Anna Sur le niveau que faisait Yessari Donc je... Je l'expliquerai quand... Quand Will sera dessus Après à la run arena on appelle ça le Dark Souls Parce qu'on a un HP aussi C'est vrai qu'à la run arena il joue Tuki Tori pardon Je confonds les deux En même temps ils commencent tous les deux parties C'est chiant Ah ouais c'est tout doux des oiseaux En plus Et oui euh... J'ai oublié de le dire mais euh... Ce... Ce petit piaf il a qu'un PV Pendant tout le... Pendant toute la run Il a qu'un double saut Il a pas euh... Triple N Vous avez remarqué que... Il peut pas attaquer Nos runners qui ont beaucoup beaucoup d'expérience Ils sont quand même touchés par un certain moment Alors c'est très rare mais genre euh... On a vu deux trois touches surtout niveau 3 Donc voilà euh... Sur euh... Sur Tori ça se traduit en mort hein Sans déconner le 7-1 euh... 7-1 les inimes ils nous... J'sais pas 7-1 je prends tout le temps des... Des hits de tout partout je sais pas pourquoi Ouais bah surtout que tu... Tu t'endors un peu sur les rails... Oh il a perdu le momentum ça c'est pas cool ça Oh la perte de temps elle est folle Ah ouais... En fait je voulais tenter l'autre strat Oh le Anna qui vient de prendre 30 ans dans la gueule là Qui marche avec un déambulateur Jusqu'à la fin du niveau c'est chaud Nan pendant tout le niveau elle... Putain en plus je suis à une seconde de mon PB Ah bah vas-y 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 J'ai jamais réussi à le faire Donc là regardez il va utiliser un abuse Il va se faire toucher par les ennemis Il va faire un triple saut Il va se faire toucher Il va récupérer son double saut en se faisant toucher Voilà c'est une mécanique qu'il y a dans l'unicis Et ça permet de traverser cette grande longueur Et en plus derrière il flexe en intéressant sur le cristal Et je... Et t'as pas pris le checkpoint du coup ? Ah si Ah si tu l'as pris ! Bon parce que t'avais pas Tu l'avais pas pris donc j'ai mélangé dans ma tête Heureusement que tu l'as pris hein Bah vraiment il y a... Pfff Euh ça c'est pas ce que j'ai dit On va regarder l'écran de Will Et depuis c'est une catastrophe hein On va regarder l'écran de Yosai Bah bam Donc c'est vrai qu'il est arrivé sur le dernier niveau C'est pas grave Regardez pas trop mon gameplay Chili pour coup se rapproche beaucoup d'un Dark Soul Dans le sens où C'est très facile de mourir Par chute Parce que bah il y a du vide partout Et que Bah comme je l'ai dit tout à l'heure On ne prend aucun checkpoint Alors bien sûr On est pas obligé de ne pas en prendre si tu veux en prendre un Pas parce que je l'ai dit qu'il faut pas en prendre Non je suis pas en route habituelle Et là y'en a plus sur Si on veut être opti On est obligé de ne pas en prendre Le seul checkpoint qu'on peut prendre c'est dans la phase du 5 Et encore euh C'est de le prendre mais s'il veut pas il veut pas Là je l'ai pas pris Ouais c'est vrai Mais après il reste encore très très au début du niveau Donc c'est quand on perd énormément de temps si vous mourez Ouais mais c'est quand même Moins décourageant de prendre là Que de reprendre au début Yano qui s'excuse de t'avoir curse tout à l'heure Mais t'inquiète mais La magie noire c'est de ma faute C'est comme ça que ça marche C'est le commentateur Attends mais il m'avait pas curse lui Ah si si il t'a curse tout à l'heure Ouais si t'avais curse toi mais il a mal visé Ah bah bah là il m'a bien curse Bah bah là cette run là elle est bien C'était du fort jadowing En fait j'ai pris pour toi C'est pas si j'étais test qualité J'ai pris pour toi Laker c'était bien vénère T'as pris Ah ouais tu trouves Ah bah no No qui confirme ce que vous disait Il disait que c'était rompish En tant que viewer Ouais genre il est pas nul Mais par rapport à tout ce qu'il y a comme enchaînement Juste avant Bah c'est sûr que Ouais Pour moi je trouve que c'est quand même très cool Parce que Anna elle s'abouche beaucoup Les déplacements Elle est hyper etc C'est quand même trop stylé Et regardez donc le skip De l'ascenseur On fait une coup de coup d'air Je me rends compte que je n'ai toujours pas expliqué Le momentum dans ce jeu Mais sachez que Quand vous êtes sur un rail Vous êtes propulsé par un A la fin du rail Ou vous prenez un Un trempe Enfin pour qu'on dire Un cercle qui vous propulse Si vous faites une attaque Vous reprenez le contrôle de votre personnage C'est comme ça qu'on Enfin qu'on fait la plupart des Des mouvements un peu Un peu space C'est comme ça que aussi On se donne la mort dans cet ascenseur A la fin Et time for Yosari GG Merci Que Will du coup arrive sur Le début du niveau Et du coup c'est comme ça qu'on fait 26-38 c'est super bon 26-38 Est-ce que c'était un meilleur temps Que quand tu avais possuée un speedon Je crois hein Ok Donc euh Voilà le mec il fait ça en run quoi En race En condition de direct Trop fort Donc on arrive sur la partie la plus chiante à mon goût Euh De euh De ce dernier niveau Parce qu'il y a les Le retour des cycles hein Comme dans le monde 3 Le 4 pardon Et ici on va avoir un Oh c'est joli ça On veut vraiment avoir un Un timing particulier Pour perdre le moins de temps possible Et ouais le fast cycle hein De ce niveau c'est C'est vital Et en plus il fait ça derrière Il joue vraiment au fou hein Ouais il fait que des Il fait que C'est c'est marrant Du coup si vous avez bien regardé la run de Yosai Voyez à quel point Euh On peut vraiment optimiser euh Le déplacement Et 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 ça c'est toute la C'est toute la subtilité de De l'unique C'est à dire que vous A votre niveau vous allez pouvoir prendre la run Et finir en sub 30 facilement Mais si vous voulez euh Step up votre niveau Il va falloir prendre des risques Là où vous pensiez que c'était pas possible De prendre des risques C'est tout le principe du speed run hein Et basiquement euh Chaque saut va se retrouver à être dangereux Joli Donc bientôt Bientôt la fin pour Pour Will Et juste après on va faire Un tirage aux or Donc euh Il est encore temps de récupérer La récompense pour entrer dans la tombola Pour gagner une clé l'unistice Aïe 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 S'il fait sub 28 je casse tout par contre Moi aussi Mais genre s'il fait sub 28 C'est un manque de respect envers moi en fait Putain C'est vrai qu'on entend plus les runners Oh merde Il nous a mute Excusez moi Je me suis raté Dans la régie Je vous avais dit que la régie était cassée Ah mince Ils ont dit quoi du coup Ils ont dit que j'étais beau Que j'étais super fort 29 37 Combien ? Ah oui c'est même pas sub 28 29 37 Ah ouais pas mal Bah c'est fait la même tout à l'heure Oui Bah ils avaient fait la même run Zosari il avait répondu à Spidon Il disait que Il avait fait un temps quasi similaire Son pb ressemblait à ça avant de Avant d'aller à Spidon Il avait fait une run très proche Oh la catastrophe qui va arriver là Et merci Ouais mais ça va être golerie t'inquiète Et bah c'est parfait C'est le meilleur C'est le meilleur Scénario que je voulais voir Comme ça la dernière run vaut le coup Enfin vaut Il y a un enjeu à la dernière run On a toujours pas de gagnants Et on va faire gagner du coup Les gens qui Qui ont Qui sont inscrits A la tombola Alors attendez On va se mettre sur la scène Est-ce que Est-ce que Je crois que j'ai une scène Où il y a un truc Celle-là peut-être Ouais celle-là Alors si je me mets en plein écran Ouais vous voyez presque un truc Donc ce qu'on va faire C'est que je vais mettre sur Will of name Bon excusez-moi c'est dégueulasse Mais j'ai pas Je n'avais pas setup un truc tout propre Mais au moins on voit le truc Alors qui c'est qui s'est inscrit Donc on a On a neuf participants Bon on a neuf participants Pour la tombola Et en vérité Ce que je vais faire C'est que je vais Je vais tirer les trois tout de suite Comme ça on est Comme ça on est tranquille Parce que je me connais Je vais oublier à la fin Donc on va faire les trois Comme ça c'est ma manière De m'excuser De ne pas avoir tireur Entre chaque run Mais vous restez pour la dernière Attention Et c'est parti Je vais reprendre votre clé Non 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 vous vous réinscrivez pas bien sûr Et c'est Néphistos qui remporte la première clé Félicitations Est-ce que notre cher ami modérateur peut noter ça quelque part ? Je vous contacterai en MP derrière Néphistos En plus c'est simple J'ai déjà son Discord Euh Ensuite nous avons Le blanc en mode Le blanc en mode C'est qui qui va gagner ? No ! No qui a gagné Incroyable C'est No qui a gagné Bravo No je crois que je n'étais pas en MP Donc je t'aimerais Je vais te MP sur Twitch Si tu m'as pas sur Discord N'hésite pas à m'ajouter Sinon je t'ai MP sur Twitch Juste après le stream Bravo Et la dernière clé Chaque fois il y a ce petit moment de flottement Et c'est Mamidou Oui c'est Mamidou Bravo Bon voilà on a les 3 gagnants Et bah merci que vous êtes inscrit tout le monde Euh si vous avez pas gagné Je vous encourage vraiment à A gagner le jeu Bah non Jiko A euh A aller récupérer le jeu sur Steam Il est trop trop bien Et il est souvent en promotion Et même en promo Hors promo il est pas cher On a gagné quoi en fait ? Vous avez gagné une clé Lunistice Voilà Une clé Lunistice tout simplement Donc vous en faites ce que vous voulez Si vous avez déjà le jeu Vous la donnez à quelqu'un Il n'y a pas de soucis J'ai gagné une deuxième copie de UltraKey Let's go Moi je vais go aller l'acheter Let's go Rerolle là j'ai le jeu T'es sûr ? Je pensais c'était une peluche Rerolle là j'ai le jeu Non ! Non 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 Il est fou Non la peluche c'est pour moi Ok Bon si t'es d'accord Je te la Zefling qui est arrivé un poil trop tard C'est terrible Ah mince Est-ce que tu t'es inscrit ? Vas-y je peux te rajouter Zefling Zefling Ce serait incroyable que Zefling la gagne Donne moi ta peluche j'ai dit Je t'enverrai une photo Attendez n'achetez peut-être pas le jeu Peut-être que vous l'avez gagné Je ne sais pas Qui est le troisième gagnant Hors Néphistos Non mais Ouais J'avoue qu'il arrive Il gagne En plus c'était pour récompenser les gens Qui étaient restés pendant la live Pour regarder Zefling Il arrive à la fin Oh faut gagner des trucs là Non c'est un view régulier C'est cool Bah du coup voilà Merci d'avoir participé à ce petit donation goal Si vous savez j'ai encore plein de Plein de clés à vous faire gagner Sur d'autres événements Parce que je suis repassé sur Humble Bundle Et c'est une catastrophe Sur Humble Bundle Il y a beaucoup trop de merde Donc vous n'en faites pas Il y en aura d'autres à gagner Peut-être que vous gagnerez à ce moment là Alors Amarok Est-ce que tu as gagné les Est-ce que tu as noté les gagnants S'il te plaît Pour pas que j'oublie derrière Mais normalement je dois vraiment souvenir Je vais juste Ah oui non c'est pas la bonne scène C'est celle là la bonne Oui voilà Ok j'allais dire pourquoi il n'y a pas les vidéos etc Est-ce que vous avez besoin d'une petite pause avant la dernière race ? Moi je vais aller aux toilettes Ok bah va aux toilettes Vous allez dire non Et j'ai eu un signal qu'aussi Pas de soucis Pas de soucis On t'attend En attendant dans le chat Je ne sais pas si vous avez des questions Moi aussi il faut que je passe vite fait aux toilettes Mais on va attendre que notre ami Issa il revienne Je ne vais pas laisser Will tout seul Mais oui du coup j'ai acheté le jeu Et franchement runez le Vraiment Il vous attend Il vous attend Pas forcément le run à un niveau très très exceptionnel Mais juste apprendre la run C'est fun Et puis essayer de faire un sub 30 Je pense que ça vaut le coup Et je peux même Je peux même me débloquer du temps pour vous apprendre Moi j'adore faire apprendre la run à ces gens là Je te donnerai une carte facile en plus Oui 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 clairement Il faut pas passer sur un bundle La fin T'as 400 jeux pas lancés sur Steam Ah bah oui bah moi C'est le problème que j'ai Moi c'est même pas ce problème là Le problème c'est que je les ai même pas claim sur Steam Donc il y a plein de clés qui dorment dans ma bibliothèque Cumble bundle que j'ai oublié Ça va runer le jeu Je te dis oui du coup Bah ouais bah C'est cool hein C'est vraiment cool à René comme jeu de Lunis C'est une superbe façon de rentrer Je rappelle que J'aurais peut-être du laisser le vote plus long Mais du coup ouais Il y a des gens qui ont misé des points de chaine hein Entre Will et Yossary Et du coup le gagnant de la prochaine race Sera le gagnant of all time de De Lunis Tis quoi Le champion de Lunis Tis Prochaine race Si on fait tous les deux sub 30 c'est un miracle Oui j'avoue oui oui Encore plus sur un sub 45 Je vais vous laisser deux secondes Parce que j'ai envie d'aller aux toilettes Et pour pas que vous sentiez mal Juste bah Essayez de vendre un maximum le jeu Et forcer les gens qui ont pas gagné à acheter le jeu tout de suite ok ? Oula C'est simple Je peux balancer l'URL de la vidéo speedon Et le timecode Nan en vrai euh Alors j'ai déjà mes arguments pour vendre le jeu du coup je peux m'en charger si tu veux Bah vas-y je t'écoute T'es mort un jeu T'as déjà quand même switch avec le jeu avec Le jeu sur switch PC Et au moment de la 1.5 Il sortirait également sur Xbox Les PS4, PS5, etc Enfin tous les systèmes actuels Il coûte 5 euros Et il est souvent en promo à 3 balles sur tous les supports donc actuels c'est-à-dire PC et Switch Sur suite ils jouent très bien Preuve Malgré tant de chargement ils jouent très bien Il y a beaucoup de contenu Il y a 14 niveaux avec Anna 15 un secret Qui se unlock en ayant Toutes lettres dans un niveau Puis d'autres trucs à côté que vous verrez si vous achetez le jeu Des 4 lettres un peu comme dans Monkey Kong Un costume doré qui se unlock en ramassant tous les petits trucs Qu'on ramasse qui font bling 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 Liguru Exactement C'est ça hein, tu parlais des rues Ouais, les crânes Les crânes t'appelles ça ? C'est dégo Quand on les a tous et les lettres Enfin quand on a un S-rank sur chaque niveau C'est-à-dire 0 mort et tous les crânes On a donc un costume doré Ouais Et aussi le dev Oui c'est ça Lui ici c'est le jeu Et aussi le dev boss sur une 1.5 Qui sera totalement gratuite Qui sera vraiment une update au jeu Ouais Avec donc des niveaux rework Tout le contenu actuel Et avec mon nouveau Fursona Ouais Et plus je dis pas de bêtises Axel Incroyable Quatre persos dont Axel Axel qui a un gameplay de fou Ouais Ça va clairement quand il sortira Je me remettrai au jeu Et je le runnerai Axel Et du coup il disait Oui le niveau est terrible Donc ça donnera même un nouvel intérêt à Anne Et la match sera gratuite On sait pas quand est-ce qu'elle sort Mais elle sera gratuite Oui c'est mieux que Sonic Ouais alors on sait pas quand elle sort Parce que le développeur il a fait un burn out Donc c'est pas pour tout de suite Puis même de base il prend son temps Mais quand ça sortira Ça sortira Puis même de base avec le jeu comme ça Vous avez beaucoup de choses à faire Le problème c'est que le développeur il développe le jeu tout seul Voilà Donc ce qui devait arriver arriva malheureusement Il a beau avoir fait de son travail sa passion Ce n'est pas sain pour lui donc C'est un fléau de l'époque moderne De toute façon les burn out Quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux Et je pense qu'il l'a pris très au sérieux Au vu des messages qu'il a postés Donc vous attendez pas à ce que l'update sort tout de suite Pour moi elle sortira dans un an Tout comme ça On verra Pour moi elle sort soit fin d'année soit l'année prochaine Je pense qu'elle sortira l'année prochaine Ouais Et ouais Enfin de toute façon Soyez pas pressés pour l'update De toute façon le jeu tel qu'il est Il est très très bien actuellement Et il sera encore mieux quand l'update sortira Vraiment je Soyez sûr et certain je serai au rendez-vous Si vous voulez il y a une démo de l'update Oui il y a une démo Où on peut voir le gameplay de Axel J'ai hésité à la mettre Mais je me suis dit que ça allait perdre les gens Autant je vois un seul perso Et de toute façon on reviendra sur le jeu quand il sortira Ok ok Dans la démo Je dis pas la bêtise Il y a 4 niveaux avec Anna Et 4 avec Axel Dont un nouveau Un tout nouveau Il y a 5 levels Anna Et pareil pour Axel Il y en a 5 ? Oui Ah un 2 Non il y en a 4 par perso Bah en tout cas il y en a 5 au minimum avec Axel Parce que t'as un niveau en plus Oui mais je veux dire par perso Ah oui par perso Oula Oula Enfin bref ça change quoi Ah vous verrez quand j'ai 10 jours Oui Mais si vous voulez prolonger l'expérience La démo est gratuite Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière race ? Ouais La zwavery race Juste je veux mettre au clair Là On reset pas ? Oui Ah bien sûr Ok Voilà Et ceux de reset sera les morts T'as pas le droit de reset hein de toute façon Et tout ce qui existe et est tentable sera tenté Allez Ohlala Ah ça va être trop bien 100 checkpoints Ohlala Ah ouais 100 checkpoints Oh l'enfer Ah c'est ce qu'on avait dit C'est vraiment la run du show Ah ouais Ah bah comptez au moins une heure pour la race hein Si tu veux changer y'a aucun sous-snip Ah non 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 moi j'aime bien le spectacle Moi aussi Et bah écoutez Euh ça a l'air d'être incroyable 3 2 2 1 Se let's speed Let's go Wouuuuff September 7 Très 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 ringard Alors regardez bien le début Donc on a parlé du roof skip Alors là Ah ouais ouais c'est vraiment les ouaves Ah oui non c'est vrai Ils vont passer par le cristal là Donc y'a moyen d'aller plus vite avec ce cristal J'avais oublié c'est un réflexe musculaire En défaut avec Yossary Et là regardez Yossary Il va faire un saut pile Pour arriver parfaitement sur le rang en bas Voilà c'était parfaitement fait Et c'est ça dont je parlais tout à l'heure Le Je suis désolé pour le cristal J'avais oublié ses réflexes musculaires Oui bah il l'a fait Il l'a fait Je suis rappelé après Attention je l'ai raté J'ai fait aussi t'en fais pas J'ai raté juste sa barrière Non mais j'ai raté la barrière C'est dommage Donc là vous allez voir Qu'est ce qui A quoi ça ressemble Une run optimisé dans une run Qui ne sera pas opti Parce qu'ils vont sans doute avoir beaucoup de morts Et peut-être que ce soir Pour avoir une run opti vous en avez toutes les morts Ce soir peut-être le world record du coup En vrai imagine Vu le début ils ont déjà raté Bon voilà C'est déjà foutu le world world record chez Will Mais wesh Et t'avais pris ? Ah j'ai vu le reset Non j'ai pas reset Je l'ai vu Je l'ai vu Checkpoint c'est ok Mais wesh Il est mort Il est mort Il est mort un endroit Il aurait pas du mourir d'ailleurs Le 1-2 sera pas différent Le 1-2 sera pas différent Le début de la run sera pas très différent en soi Alors dites-vous que vu que c'est une run option zouave Là vraiment Incapable de dire ce qui va passer Ce qui va pas passer quoi Incapable de dire ce qui va gagner à l'avance tu vois C'est honnêtement je pense que Yosari qui gagne Jusqu'à la fin Je l'ai pas Il y a eu le 6-1 Tu mets le 6-1 Moi je le mets plus Je l'ai mis une fois de tout à l'heure Je l'ai mis Ah Mais Yosari qu'est-ce que c'est que ce saut ? Je sais pas Mais qu'est-ce que J'ai vrai une farte Le top 3 et le top 6 mondial là Qui rate les sauts Comptez 2 000 de plus pour moi Ah ouais bah alors J'ai les 7 Will n'est toujours pas sur euh Le deuxième niveau C'est vrai Ah bah ça va alors Mais il vient de mourir au niveau 1 une deuxième fois Je peux faire comme les conseillers sur Fall Guys qui attendent à la sortie Oh bâtard Je vois très bien de quoi tu parles parce que j'ai relancé le jeu pas longtemps Je sais c'est pour ça que je dis ça j'ai relancé le jeu pas longtemps aussi J'avais oublié les gens Fallait venir J'ai joué avec ma copine Et j'ai pas trop le temps Et vous avez pas rejoué depuis bientôt ? Ah ouais non c'était une seule soirée hein Parce que moi sinon ça me fatigue t'imagine Je deviens streamer Fall Guys J'ai joué un peu ce week-end et j'ai joué un peu hier mais c'est tout Mais en vrai euh Y'a des calls discord y'a pas de soucis hein Ouais Faut jouer faut venir Faut venir hein La vraie pour la run T'inquiète Donc Will qui arrive enfin au 2-1 Euh au 1-2 pardon J'ai gagné un niveau en plus c'est chouette Yaaay Et euh c'est vrai qu'il valide le monde 1 Bravo bravo Le monde 2 C'est la même C'est vraiment la même Ah si j'ai pas tenté la lanterne J'ai que ton effect musculaire en fait c'est trop pas bien Ohlala Il avait pas tenté la lanterne ouais J'ai demandé si c'était fait exprès ou pas J'suis désolé j'ai vraiment trop de effect musculaire Surtout sur le début J'ai fait stack là Please J'suis désolé j'suis désolé J'suis un mauvais showman Donc là Il prend le saut le plus large possible Je vais mettre le son de D'où ça arrive Stand couper le son des runners cette fois Imagine tu m'aurais coupé pendant l'instant promo Ah ça aurait été drôle Ouais ils vont vous vendre le jeu Et là y'a un mec sourd Enfin y'a J'ai coupé le son Il vous a bien vendu le jeu dans le chat ? Vu qu'il y a des gens qui demandaient si c'était Muxonic ou pas là Evidemment que c'est Muxonic Ah mais t'as déjà le jeu Zeffling Ah tu donneras la kill à quelqu'un Et puis tant pis Faut-la que tu veux qu'on relance mais il faudra que tu me le dises après la run quoi Et là le Shrine y passe C'est vraiment pour sous deux mois Non mais ça va être rigolo au 4-2 toi Oh non non je te déteste T'as gagné le jeu Zeffling Le 4-2 je vais entrer une fois d'accord C'est pas qu'ils donnaient Y'a déjà la chat qui font la manche On avait dit on essaye on essaye Try J'ai pas dit tout ce qui est faisable serait réussi J'ai dit tout ce qui est faisable serait essayé D'accord bah du coup j'aurais pas dû tester 15 milliards de fois Tant pis Ah je t'entrais plusieurs fois Non t'inquiète 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 Je peux essayer la montée au petit Ok Zeffling nickel Je peux essayer la montée au petit du 2-2 Que je sais absolument pas faire que j'ai jamais vu Enfin j'ai déjà vu mais Avec moi du coup ouais forcément J'ai déjà vu en run mais franchement euh Alors Yosai qui va faire la montée C'est par où ? Bon c'est pas par là hein Ah c'est pas mis là ouais Qu'est-ce que j'entends putain C'est par où ? Non mais C'est par où c'est que ça mais C'est quoi les touches ? Non mais fais ta montée normal au secours mais par pitié Bah j'vais la faire j'vais la faire C'était pour essayer c'était pour essayer Oh non mais là je vais retourner à l'autre je sais pas où Ok Oh c'est grave quand même C'est quoi les touches ? C'est quoi les touches ? Il a une grosse perte de temps parce qu'il a raté la montée c'est ok Il s'est perdu une minute Will qui est plus si loin derrière Bah en même temps lui il a monté la montée au petit c'est sa montée Ah ouais bah attends il va la faire la montée au petit Non j'vais pas la montée au petit Un hyper vous pouvez pas faire grand chose derrière hein Et c'est pour ça qu'il était mort Will On a encore un seau des fois Ca dépend si tu fais ton hyper direct ou si tu le fais après un seau Oui c'est ça Après le hyper t'as la prière En fait un hyper comme j'ai dit au début de la run Ca vous mange deux seaux sur les trois que vous avez Vraiment la bubule je vais la bannir Et les bubules Tu l'as jamais rentré sur la soirée c'est ouf Habituellement je la rends tout le temps Bah ouais c'est pas non plus Un surmontable Je pense que c'est parce que t'as appuyé avant je sais pas Mais le stress Oh tu stresses ? Non en vrai au début ouais Bah oui bah c'est normal C'est logique Non mais c'est normal c'est un stress bon c'est Bah je serais content qu'il stresse pas mais ce serait bizarre en vrai C'est pas chez lui c'est pas chez lui Le 22 le 22 je crois Je crois j'ai jamais vu aussi bien Et puis bon après tout il y a quand même 500 viewers qui vous regardent quoi J'ai peut-être mauvais en maths mais je pense que c'est une bonne diffusion par 100 J'ai regardé l'écran de droit celui J'ai fait la même je suis en mode 500 Il était bien à ton 500 ? Ok non ok il le rend bien Il le rend bien Bah un niveau de différence 3-1 j'y suis Oh c'est pas un niveau de différence Non mais j'y arrive Et 3-1 euh Ah si y'a un truc ! Et ouais mais ça on peut pas le faire parce que c'est glitches Non pas ça pas ça un autre truc Ah tu l'as pas rentré ? Sur la barrière Ah la barrière Oh non ! Oh non ! Faut tenter Ah oui le tente ça C'est vrai que vous l'avez pas fait ça Mais ouais bien essayé Vas-y bien J'avais pas pensé on le tente Oui c'est vrai qu'il y a la barrière Alors ça fait pas gagner de temps mais Est-ce que ça va permettre de montrer Voici t'es plus en avance Le niveau 3 c'est celui qui intègre les mécaniques des rampes du coup Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure pour gagner la Le contrôle de son personnage on fait une attaque Donc on l'a vu chez Yossary on va le voir chez Will Bah ils sont quasiment en même temps là C'est très agréable à regarder Alors il l'a raté une fois donc en fait il en avance Mais bon Oui c'est vrai Quand même je suis en avance sur tout Moi je vais le rater parce qu'on sait très bien comment ça se passe Là vous voyez ils font un coup d'attaque Et le but c'est d'attirer sur Oh ! Oh ! Alors Will qui met une bonne option sur... Il est quand même derrière Mais il vient de rattraper Yossary de ouf là Avec ce matériau A l'époque d'ailleurs Farrak j'avais le fer sur la barrière Il y a l'autre en Mais je sais plus le fer Parce que lui ici c'est comme ça les trucs tu sais faire Après c'est bon Alors il y aura un petit truc à la fin On va vous montrer Non Yossary sait le fer Super Oui C'est euh... Avant le diable Juste avant le booster là Je fais depuis tout à l'heure Ah non je l'ai raté une fois J'ai sauté trop tard En gros avant le boost On peut sauter On a du coup La speed Du... Du surf Euh... Continuellement du coup Jusqu'à l'arrivée quasiment Ah oui oui J'ai vu je t'ai vu le faire sur un de tes streams Et j'étais en vrai putain trop trop bien ça Et comme le... Et c'est moi qui ai le WR encore De ce niveau Alors le skip Parfaitement réussi Fait avec un hyper à gauche Et comme le... Le boost du surf est plus fort que le booster Bah du coup euh... Ouais non ça c'est genre de petits trop bien qu'on connaissait pas du tout à l'époque Mais ouais trop trop fini De quoi Amarok t'as plus de thunes ? Je les coûte pas cher C'est euh... Mamidou et Amarok faut pas les lire quand ils parlent entre eux Ok je retire C'est des dégénérés du chat Ah bah je l'ai raté je peux montrer la back up Ah bah c'est vrai qu'il rate le... Le crystal jump Donc voilà la back up Donc on fait une attaque Quand on est propulsé du rail Pour aller directement à droite A savoir qu'il y a une autre back up Enfin il y a une autre façon de le faire Crystal jump Qui c'était pas par le crystal Mais qui est super dur Je l'ai vu genre une fois Et je comprends pas comment on fait En gros on se propulse bien plutôt du... Du rail Et en vrai tu peux atterrir directement sur l'escalier Ah ouais ? L'escalier finale là mais c'est... Plus rapide ? Ah oui Bah c'est... Ah à droite tu vois ? Oui non C'est plus rapide que la back up Et c'est pas plus rapide que le crystal jump Parce que moi je suis en train de travailler sur un... Sur un petit glitch sur le 3-2 Un glitch ? J'ai vu si c'était possible Bah pas un glitch Un... Un passing On peut monter à gauche en fait Et être encore plus rapide Mais... C'est archi dur Tu m'entendras Quand t'arriveras à le faire aigu J'y arriverai pas à le faire aigu C'est comme le 6-1 C'est pas possible C'est pas la question Ah ouais non mais ok d'accord Bon du coup j'ai parié sur Yousari Donc j'espère que tu vas gagner Ah t'as parié ? Attends j'ai parié aussi Ah non c'est fini là C'est fini la pari Ah bah j'avais parié sur moi C'est fini hein Fallait parié au début Non tricol J'avais parié sur Will On soutient Donc Will qui arrive sur... Enfin qui est déjà dans le foot court Et il sait qu'il commence On connait à ce niveau Ah bah oui J'ai raté le crystal jump Il t'a rattrapé Parce qu'il a réussi le crystal jump Et surtout parce qu'il a réussi le... Le rail C'est pas le rail J'ai reçu... Non c'est lui Oh l'enfer Oh faut que je tente Vas-y Là il y a un truc à tenter Il y a le checkpoint à côté Donc ça va Mon chat qui est passé devant l'écran Qui a mis des poils partout C'est génial Miaou Miaou Bah miaou euh... L'enfer Allez Ah oui qui tente euh... Qui tente de rester sur la gauche J'ai l'impression Oh ! C'est si dur en vrai Oui C'est que là la 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 la... Enfin c'est assez visuel Et c'est exactement ce que vous pensez dans le chat C'est à dire que là le... La plateforme elle est pas très welcoming Elle peut vous faire glisser très facilement Ah j'ai failli aller ici J'ai juste raté le dernier dongo Je peux pb mon il Il est souri qui a raté Est-ce que j'ai pb mon il ? Est-ce que c'est un pb de il ? Non Ah dommage Voilà Qu'est-ce que t'as mal fait ? Tiens c'est bizarre j'ai l'impression que t'avais pas fait d'erreur Oh l'enfer C'est vraiment des diagonales hein C'est sans doute ça hein C'est des lignes Ah Niveau de... On voit pas le chat Ah bah non Pour avoir le chat il va falloir payer un an C'est comme ça que ça marche ici Faudra payer au fluff even si vous voulez voir le chat Je vais les remettre à disposition pour récupérer des dons Wow Will Ouais c'est... C'était... Ouais Pas passé Injuste Ouais bon On se recalibre c'est pas... Recalibration Bon Yossary qui a raté le premier saut malheureusement donc il va devoir faire le saut normal Il l'a tenté J'ai galéré à tenter mais je l'ai tenté C'est cher C'est déjà pas mal Non On verra au fluff even Mais je crois que ce sera tous les dons Bon j'en remettrai la roulotte Voilà Est-ce qu'il y a des... Des... Des goals Pour le fluff even Il y en aura ouais Ils sont pas encore là mais il y en aura un Bah n'hésite pas Des idées Je vais se passer Ah Ça fait plaisir Bah... De toute façon euh... Je... Je... Je ferai comme euh... Sur les autres éléments caritatifs hein Je demanderai euh... Sur le discord Si vous avez des... Des envies, des idées C'est un machine code qui vous ferait plaisir Et d'ailleurs euh... J'ai... J'ai eu le nom de l'association hein Elle a été confirmée mais je sais pas s'ils l'ont postée donc je vais pas dire de conneries Mais c'est pas aller surveiller le... Oui ! Le twitter du fluff even pour avoir le nom de l'association Ouais ! Bravo champion Je me suis fait toucher mais vas-y euh... Et ouais je ne regardais même pas l'écran de will Du coup j'ai pas vu le flan malheureusement Tu vas le voir en avant de YoSari YoSari va le refaire Je vois si ça a été fait ce soir le flan Si je l'ai fait tout à l'heure Première run j'ai pas fait mais deuxième run je l'ai fait Bon on a passé le niveau le plus dur mentalement pour moi Joli ! Le second niveau c'est de la merde Et vraiment large en plus j'ai l'impression Oui vraiment Je peux aller plus loin mais juste euh... Pas encore totalement confiant sur le truc Ah non on a pas tenté un truc ! Oh je... C'est quoi ? Au cas 2 bah monter sur la case rouge Ahhhh ! La case rouge Ouais faudra vous montrer Ou qu'on vous montre tout à l'heure Si on a encore une fois Ouais ok on peut faire un... On va le faire rapidement Oui avant de partir Il y a des trucs que vous avez ratés On pourra le faire Il y aura pas grand chose de rater normalement Bah j'ai l'impression que vous avez quasiment tout montré Oh ! On est pas arrivé hein ! On est pas fini là Allez je tente J'aime pas le tenter mais vas-y C'est bon Qu'est-ce qu'il tente ? C'est dur ce pas ? En fait moi j'y arrive pas Ok Habituellement Et donc là euh... Il a tenté quoi j'ai pas vu En gros c'est derrière la gemme Au premier saut En fait j'y arrive pas à moi atterrir devant Et du coup je tente Ahhhh ok C'est vrai que je fais plus On est déjà au monde euh... 5 ? Interrogation 5 Sur 7 Et derrière la gemme c'est fou Nice Le gros gros point de D-douleur Il arrive dans le prochain monde Oh ouais Faudrait... Oui je propose un jour Faudrait qu'on faire un truc C'est genre une race bingo Pas en stream genre entre nous ou quoi Oh la la C'est bon genre on met plein de trucs Plein de trucs De trucs à faire A faire en une race Et genre on les tic Et on voit à la fin qui sait Pas le temps On s'en fout du temps Qui sait qui a gagné Qui sait qui a fait plus de tricks Notre genre j'aimerais bien euh... Faire des... Des mini-tournois bingo Comme ça sur plein de jeux Je trouve ça trop drôle moi Comme concept En vrai on peut faire... C'est vrai on peut faire tes cobayes sur l'unistice Ouais ouais Nous c'est le bon Faut plaisir Tu nous mets genre un truc par niveau Et... Pour mettre des règles Genre first try Ou des trucs comme ça Et bah le 5e il... Le 5e il... Bah bravo putain Bah tu sais quoi moi il va passer aussi Il est passé 3 fois aujourd'hui Il va ajouter des points de steel sur la race Ouais Littéralement Le point de steel celui qui filme plus vite évidemment Bah moi c'est de dire que je vais arriver... Je vais devoir faire champion au 5e 2 Alors Yossari qui va tenter le skip là Ah bah si ! Et toi tu vas y arriver first try Bah non ! Bah oui bien sûr comme la run d'avant Alors regardez bien Yossari Là il va essayer d'atterrir derrière Alleeet ! Alleeet ! GG ! Il passe comme par hasard Il passe dans la run où je peux pas pb ! Ouais mais il faut se dire que tu l'a réussi donc euh... Donc le 6-1 va passer Question de temps Question de temps Je l'avais passé tous les deux first try celui-là Alors que franchement ça... S'il passe je me mute je m'insulte Ah putain c'est pas passé Et il a pas réussi à gauche le pixel... Enfin il a réussi le pixel mort mais il a pas réussi le saut derrière Ok donc maintenant sur votre droite Et bah du coup Yossari repasse devant Ah ouais ? Bah si t'arrives le... Le champignon Tu seras définitivement devant Définitivement... Attends il y a le 6-1 Et là actuellement vous êtes à la frame c'est très rigolo Mais oui j'avoue que Si on prend en compte le décalage C'est Yossari mais... Mais j'ai fait trop tôt j'ai regardé pas mon écran Bah non arrêtez de regarder l'écran des copains J'ai regardé Twitch Bah en fait parce que c'est ta faute aussi T'as déjà vu qu'ils sont à la frame Ah bon on est à la frame trop marrant Bah vas-y j'ai envie de voir ouais Ah il a réussi il a réussi J'ai failli... J'ai réussi mais... Et Will aussi d'ailleurs T'as vu qu'il était timide hein Oui mais c'est réussi donc euh... Moi j'ai pas réussi Mais du coup ils disaient ouais c'est ta faute Mais du coup ils disaient ouais c'est ta faute Ah vous êtes à la frame Ah bon on est à la frame Twitch Ah bah cherchez pas une timing Ah ouais Ah j'vais pas vous en vouloir de regarder Drek le lion blanc hein Twitch.tv Drek le lion blanc Tark le lion blanc évidemment Le lion blanc Le lion blanc Le meilleur vtubeur fury Qui fait le meilleur entertainment sur internet hein ça Ça je ne peux pas vous en vouloir de regarder cette excellente émission Et c'est la speed Bimensuelle J'ai déjà mon prochain invité d'ailleurs hein Bimensuelle toutes les semaines Ce sera une run très longue Mais je vous la teaserai à la fin C'est une run de Zelda BOTW 100% Alors BOTW on l'a pas déjà eu mais on l'a déjà commenté en rémission Et on a eu TOTK Ah non pardon c'est BOTW plus TOTK 100% Le version nous fait les deux d'affilé 100% mais attends il y a quelqu'un qui l'a fait hein Y a pas longtemps c'est J'ai oublié son petit donné Ouais mais surtout en émission il fait les deux d'affilé J'crois que c'était elle d'ailleurs moi Elle avait fait un marathon tout Zelda 100% FF9 Bah vous pouvez essayer de deviner dans le chat Bah en vrai euh Le problème c'est qu'il faut connaître les speedrun hein Parce que euh Alors quand je dis long Je peux vous donner l'estimé Je crois que c'est 3h30 Comme ça Attendez je vais Un jeu connu ou pas ? Ah oui très connu Je vais aller regarder dans mes MP Et je vais vous dire exactement La personne m'a vu 3h30 jeu connu c'est vrai Euh non Pokémon c'est en 1h30 3h11 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 À moins que tu fasses que du any% sur la chaîne Du coup ils parlent plus pour éviter de leak Bah Je pense pas que vous allez trouver Même si je vous dis En vrai je vais vous le dire C'est du any% et c'est 3h11 Qu'ils arrivent à trouver C'est pas mal hein Nan ok j'aime bien Nan ok ça me va J'essaie de deviner Après restez concentré sur votre run hein On est là pour l'unit 6 Ouais t'inquiète t'as vu la gueule de la run Ah ouais bah c'est très rigolo Oh moi j'aime bien La façon c'est un passage de chier Ah ouais pas pour toi Bah 5-2 J'ai déjà foiré ici hein Non mais oui Bah moi aussi Bah on était en race d'ailleurs quoi J'ai foiré ici Parce que Ana j'ai fait Ana j'ai fait saute Nan Et manger le seau J'crois qu'elle a pas que manger que le seau hein Si du coup je cherche en mode 3h11 Anypourcent Un jeu connu Euh c'est sur console ? Euh oui c'est sur console ouais C'est un qui- C'est un qui- C'est un qui- Oui il est sur console le jeu ouais 3h11 Ok donc on enlève tous les jeux d'une heure C'est pas Secret of Mana non Euh le P-Stack C'est parti Ah ouais First try First try de checkpoint Ok 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 on va se reconcentrer sur la run pendant ce niveau là Parce que là euh Bon déjà il se prend le mur Yossary On va tous verre Non t'inquiète c'est une optimisation D'accord Donc là c'est marrant parce qu'on voit du coup leur passing qui est extrêmement différent au début mais qui fait Tu perds un tout petit peu de temps oui en vérité Oh non c'est à perdre du temps Je crois que tu perds un peu de temps par rapport à Yossary sur ton passing Ah non Non c'est vraiment pareil C'est Tide ouais voilà Ok c'est très rigolo ça Peut-être un genre 1, 8 secondes encore Donc là on garde la vitesse pour Will hein pour aller directement sur les platforms Alors pas de checkpoint Yossary Oui 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 j'en ai pas pris pour l'instant j'ai pris du tout début Je suis au tout droit Alors Cetier On praige Pour tous les deux Alors attention Will qui va tenter le skip Extrêmement difficile A-t-il y'arrié ? Ah non Raté Yossary qui y essaye Raté Allez Ah la la Mais y'a encore un skip après Y'a encore un skip après à tenter Bon j'ai réussi tout à l'heure mais Et du coup y'en reviennent au tout début du niveau Et là vous faites comment du coup ? Vous vous autorisez de prendre le checkpoint ? Ou vous ne le faites pas ? Euh moi je vais faire mon niveau en normal Ok ok Moi j'entends Vas-y je vais prendre le checkpoint J'ai envie de tenter au moins une fois de le passer J'ai juste tenté un autre saut après que j'ai fait tout à l'heure Mais qui passe tout le temps Ah ? Barrière rouge ? Ouais j'ai réussi tout à l'heure Putain Mais euh bon j'ai réussi tout à l'heure C'est beau jeu un Will qui va prendre un risque Et s'il y arrive ça va le mettre très en avance C'est vrai On va prendre le checkpoint j'espère quand même Voilà On va prendre celui de droite Ok donc regardez l'écran de Will Oh ! Non ! Il l'a passé ! Oh ! Respect ! T'as encore un truc après hein Franchement respect hein T'as encore la bordure rouge Il a failli se bouffer la bordure mais Bordure rouge passée Il l'a passé Bravo Pas comme certains Bravo Et Yossah qui se fait définitivement distancer hein du coup Alors n'oublie pas Will qui a encore un truc au 6-2 Parce que oui Drake c'est pas le monde 7 après hein Ah ouais ? Mais c'est trop marrant comment dans mon inconscient J'élimine le 6-2 quoi J'pense avoir mon idée de pourquoi Ouais bah moi aussi hein j'ai mon idée mais c'est Parce que souvent dans le monde du jeu Les niveaux les plus techniques et plus impressionnant c'est genre le 2ème Vu que le 1 est plus technique que le 2ème Ouais c'est vrai C'est vrai qu'il a pas eu faire ce qu'on appelle dans le milieu Une Master Chias hein ça c'est Du coup je disais Will Y'a le saut à la fin du 6-2 Ouais mais j'ai pas envie de le faire mais ouais T'as pas le choix Et y'a aussi là, y'a aussi sur le shrine Bah sur le shrine ça va Oh ouais parle pour toi On met le son de Will un peu là pour pas faire de De préférences Ouais il est le mieux de pas En tout cas je dois dire que le setup il marche trop trop bien Je suis super content Ouais bah y'a pas l'ordre à problème La régie elle est géniale A part le régisseur son tout à l'heure qui s'est assis sur le bouton mute là Oh merci Gozulting Evidemment Hahahaha Pas mal Ooooooh Will l'aurécie côté Will Oh c'est 100% quand même C'est pas grand chose mais moi j'appelle ça des points de steal Il a reçu le shrine Bah oui quand même Bah quand même Bah attention maintenant regardez Yus' ça va le rater du coup Bah bien sur Ah bah il n'a même pas tenté hein Ah bah il n'a même pas tenté hein Non c'est après Non c'est pas ça je parlais pas de ça Ah bon ? Je parlais d'après Ah non moi je ne tente pas ce saut là Le shrine est simple Moi je te parle du vrai plateau rouge Oui là genre Où t'as une sorte de montée sur des trucs rouges Pas convaincu que ce saut plus rapide Alors tu t'es beaucoup plus Ah non j'ai raté Donc je continue quand même Et j'ai raté J'ai pas envie d'expliquer du coup Will a beaucoup parlé avec je sais pas Non ! Pardon Will qui vient de faire Une de ses Master Shias Du coup il a démarré le niveau Sur le passage qu'on appelle le Dark Souls des jeux vidéo Avec Tory sauf qu'il jouait Anna Ah t'as intérêt à le tenter J'ai tenté le shrine j'ai raté Non mais il faut pas tenter le shrine Ohlala C'est pas ça qu'il fallait tenter C'est pas ça qu'il fallait tenter Ohlala vas-y Non mais sur sérieux j'avais pas c'était quoi qu'il fallait tenter C'était le plateau C'était le plateau Le shrine est trop simple à passer en fait Ah bah j'ai raté le saut à la fin de toute façon Et il a raté le dernier saut hein Même pas ce que vous essayez de tenter moi je vois même pas de quoi vous parlez Je vais essayer de montrer Ouais Ok Du coup je te dis oui le passing que j'ai fait on dirait que c'est plus lent Mais tu sais pas pourquoi c'est plus rapide Oh oui ok non mais c'est juste que visuellement ça a l'air plus lent mais c'est plus rapide Moi je vous crois J'ai juste posé la question parce que j'ai jamais Sur mes nombreuses runs parce que j'en ai quand même fait beaucoup A chaque fois que je passe ici je me dis qu'est-ce qui est plus rapide quoi On va faire ce que fait Will là Du coup Bon là il prend le checkpoint on le prend pas normalement mais Pour être sûr qu'il ne recommence pas le niveau Donc ça doit reprendre le tapis haut plus tôt Oh du coup il faut que je tente la gemme non Et bah si Oh non Ecoute euh Ouais hein oh Ah ouais Tu vas faire le plateau c'est con il va y avoir d'autres trucs intéressants Non le plateau je vais pas le faire je vais pas le faire Je vais pas réussir tout à l'heure Voilà c'était ça en fait le shrine Ah oui bon c'est En fait le shrine est beaucoup plus simple Ça veut même pas gagner de temps je crois hein Non ça en fait perdre même Bah oui oui Et là attention les cristaux ils sont Pas gentils J'ai réussi parfaitement hein T'as reçu à la fin Mais t'inquiète Tu l'as pas fait Bah si Bah il est passé par autre chose Qui est beaucoup plus safe en vrai Ah si je l'ai fait Qui est plus dur sur les e-box du crystal mais J'ai oublié le crystal Ouais Il est pas vraiment musculaire C'est vrai qu'il triche hein L'abus Non je suis désolé j'ai vraiment oublié Bon bah on va rajouter 2 minutes autant c'est pas grave En vrai si tu veux on rajoutera un jour en 10 secondes Ça fait gagner quoi Ça fait gagner quoi ? Ça fait gagner quoi ? Bien sûr En vrai je sais même pas comment il fait gagner Euh ouais donc là regardez chez Will il va y avoir un saut Un peu pixel Je crois qu'il fait gagner Il fait super bien Et derrière le damage boost que je vous ai expliqué tout à l'heure On va faire un triple saut puis un saut normal Le saut qui est rechargé quand on saute Et le crystal est réussi Il prend pas le checkpoint Il a pas réussi à monter On va structure mais il a pas pris le checkpoint Faut pas qu'il se rate On m'enloutera 5-6 secondes sur un montant Tu viens plus je suis là Tu viens plus je suis là Oh tu la gagne celle-là Oh tu la gagne celle-là Je vous rappelle que L'enjeu est extrême hein bien sûr T'oublie pas que dans le set 2 Y'a plein de trucs à tenter Oh t'inquiète je suis là Ah oui mais toi tu les récues ces trucs-là pas moi Ah donc c'est pas fini hein Et là c'est le drame Et là c'est le drame Bah rajoute pas 6 secondes C'est pas la snowdrame mec On est pas dans Dans odyssey là C'est marrant ça Petite référence là Il a raté le crystal jump Deuxième Celui qui ne fait pas gagner de temps Mais il a gagné du style C'est vrai Alors Y'a un décalage mais pas si grand que ça Encore une fois quand même Oh ok y'a le set 2 Ok y'a ça à tenter Une phase de De course ici Set 2 y'a un truc à tenter Donc Kyosari qui est sur le set 2 ouais A la phase 4 et à la phase 3 Si j'ai pas de bêtises Et on a dit sans checkpoint Ah oui bien sûr Ah donc là tout n'est pas gagné Si Kyosari réussit à les faire Ah je fais ma route habituelle j'en prends pas en plus C'est bon mais par contre si vous ratez Un peu vous coûter très très cher Voila point style pour Will Réussi Mais oui il a du flow Bravo Ah faut que j'évite tout checkpoint là en plus Et donc Will qui arrive sur le set 2 aussi Alors là c'est trop stylé ici Bah gros caca Comment de base je le fais avec un checkpoint ? Oh caca côté Yessari là J'aurais dû le prendre pas pis Mais de base je le prends en fait Ah mais là on peut le prendre Non et vas-y c'est bon tu fatigues C'est bon regarde là j'ai envie de J'ai raté Ca va Faut que je fasse les sauts chiants du coup Alors le timing Il a l'air d'être bien Ouais mais attends attends Parce qu'il y a des trucs que Will sait faire moi En fait il va devoir se dédier Comment c'est la deuxième plateforme rouge ? Je l'avais hein Et là tu l'as pas du coup Sauf que je suis mort Il s'avait touché Il a l'offset Il a pas réussi à se recaler J'ai quand même essayé Je l'avais Du coup là toi au début c'est ça ? Bah bien sûr Donc là Will sait le début Je vais pas prendre le checkpoint Regardez moi cet homme magnifique C'est pas fini hein Là Alors là après deux rails au niveau C'est l'ascenseurie émotionnelle Je m'étrangle avec rien Alors je bois rien là Et je vais tout tenter écoute Là même Moi j'étais tout tenter Il me reste juste un truc à tenter là Mais Enfin moi il me reste tout à tenter Ici Ouais Il a pas encore passé les Les bang bang Les bang bang Les bang bang Alors on y est attention Un niveau rythme Parce qu'on est bien Ça me parait d'être Hum Oui Au poil de fesses hein On est au poil Oh joli C'est passé côté Will Oh j'entends pas J'annonce hein Donc là On est au niveau un petit peu tranquille Ah oui non il fait ça lui Ok oui Bah oui au niveau du surf Faut le tenter J'oublia chaque fois qu'il y a le niveau du surf Mais en fait je savais pas que c'était un niveau faisable C'est pour te dire Salutations ça court Tu arrives sur la fin de la run On passe au dessus Là les bulles devraient pas y avoir trop de problème Par contre ça va être difficile C'est euh sur euh Oh il est passé Prochaine arrivée GGG Côté Yosai Qui réussit le saut du surf J'arrive Will t'inquiète Je te vois au loin Alors C'est autant stressant que mon W Mon record Là Regardez à gauche Eh du coup faut aller plus loin possible Ouais Parce qu'on peut aller plus loin que ça Non bah j'ai l'impression que c'était Non on peut pas On peut pas Ah ouais ? Non non on peut pas Ah petite poste t'es Will Peut-être que je vais moins loin que toi Et ça a l'air d'être Tout cuit Moi je rappelle qu'il faut quand même rajouter une petite minute Ah bah vous vous débrouillez entre vous et vous me dites qui a gagné Comment ça ? Comment ça une minute ? Bah oui j'ai reset au 1 Ben Ben Oui bon t'es déjà très très en retard On verra De toute façon Au pire on pense C'est toi qui là Au pire on pense faire un chiffre Au moins On rajoute au moins 6 secondes Pour le Comment ça s'appelle ? Le cristal ? Au 7-1 30-43 Donc ça fait 31-43 Donc 31-43 à gauche Je sais pas ce qu'il a fait le zouave Ah oui en fait t'as recommencé une run non ? Ben oui c'est pour ça Ah ok Les avatars ils sont trop choupis Et oui On avait pas les caméras du coup je leur ai fait ça 30-50 Bah voilà Et du coup ça nique mon setup hein Merci Yossary Yossary qui a coupé la banane en deux hein Littéralement coupé oui Du coup c'est qui qui gagne ? Mettez-vous d'accord ? C'est Yossary J'avais 30-59 moi Mais faut me rajouter 6 Je gagne Moi j'ai dit faut me rajouter une minute à cause du 1 Donc GG Du coup Yossary remporte la race Bah en vrai euh Vas-y c'est Yvonne Ah non mais il me faut un gagnant moi Il me faut un gagnant parce qu'il y a des gens qui ont Qui ont mis des points de chaine Bah c'est Yossary le gagnant Et bah ce sera Yossary qui gagnera très bien Bah si Bah si c'est l'avis général moi ça me va De toute façon A part euh Les points de chaine Y'a pas grand chose à gagner hein A part On gagne rien Bravo C'est ça bravo Yossary qui a donc défendu son titre de speedon Speedon boy Désolé de vous avoir déçu Adieu mes Samuel Ah ouais Bah ça c'est parce que tu avais curse Will hein C'est vrai mérité Donc on espère que Will euh Nous viendra nous dire qu'il a le world record dans Dans quelques semaines bien sûr Ouais qu'il m'aura battu mais de manière générale Ah oui oui Alors Vous en a pensé quoi ? Que ce soit dans le chat et vous les runners Ce petit format euh race Qui change un peu de ce qu'on a fait d'habitude Bah c'était grave marrant Ouais c'est très très cool La dernière run c'est une catastrophe et c'était vraiment drôle par contre Oui bah c'est marrant que vous ayez euh Jouez le jeu du euh Du zouave euh Fait des zouave en run Tu sais qu'hier le pire c'est qu'hier On a vraiment discuté Pas longtemps pendant je crois Toute une run on a discuté de ça hein Pas toute une run mais un bon moment en tout cas Hum Ouais ouais Mais ouais bah c'est un peu l'ambiance que je voulais hein C'est à dire on peut parler du jeu On fait un commentaire rapide de la run On parle de trois trucs euh euh techniques J'espère que vous avez appris des choses sur euh sur l'unisys et la run Vous avez compris la run C'est le but quand même de sa speed Mais euh en fond on a une discussion avec deux runners plutôt qu'un Bon voilà Donc si ça vous a plu dans le chat euh N'hésitez pas à me faire des retours en MP ou sur Discord De toutes les choses qui vous ont plu Ce qui vous ont pas plu Et surtout est-ce que vous voulez voir plus de select speed avec un format euh 1v1 Le contraire me va aussi euh Bah je vous ai déjà demandé mais du coup ouais vous vous avez passé un bon moment De toute façon vous avez l'habitude de faire des races Ouais Du coup voilà on en a fait une un peu un peu plus euh jolie un peu plus propre Un peu plus organisée Diffusée pour le spectacle euh Bah du coup n'hésitez pas à utiliser la VOD pour euh pour euh pour euh pour euh Vraiment hein Vraiment c'est euh Bah en vrai euh C'est une ressource qui n'est pas euh euh Enfin qui est bien hein hein mine de rien Et ça pourrait ça pourrait euh ça pourrait vous ouvrir des portes de marathon qui sait Peut-être hein ou une autre en vrai Et euh bah du coup si vous connaissez des runners qui voudraient passer dans l'émission Que ce soit le chat ou vous les invités euh .exclamationspeed là il y a un petit euh formulaire J'essaie d'avoir plein de gens pour l'instant j'ai déjà les prochains invités euh de prévu Mais je ne suis pas non plus booké jusque l'année prochaine euh voilà Donc on essaie d'avoir une run bimensuelle euh euh Bah je sais pas est-ce que vous voulez faire un petit débrief de la run déjà Qu'est-ce que... qu'est-ce qui... Bon ouais votre avis général pour pas trop... pour quand même faire un débrief quoi Euh... Beaucoup de bordel Beaucoup de bordel mais c'était vraiment drôle par contre Oui Bon le gagnant c'était un peu... c'est un peu roduleux je sais pas Je sais pas vraiment Euh non y'a pas de fraude ici Enfin c'était douteux Savoir qui avait gagné la race ou pas c'était douteux mais en vrai c'était marrant Mais oui Mais oui Il faut pas tomber Effectivement Ah y'a eu beaucoup de chutes dans la dernière race Ouais mais c'était marrant c'était prévu de toute façon C'était le cirque Euh ouais donc au final on a fait 3h de live Donc c'est plus que ce que j'avais prévu Donc c'est vraiment nickel Ça va dans la moyenne Euh... On va pas se quitter comme ça hein On... Qui est très connue Et qui est très peu runnée pourtant Ah oui Est-ce que vous... En même temps il se met 3 à 10 à 10 % souvent c'est pas trop runnée Est-ce que vous avez une idée ? Euh... Vous avez déjà proposé mais peut-être que vous avez d'autres idées Je peux vous donner un indice ? C'est une série de jeux extrêmement connue Oula Ah vous avez pas d'idées ? Yossary a... Bah c'est du FF quoi Non ce n'est pas un RPG C'est... C'est très similaire à l'Unistis C'est un peu dans la même... C'est le même genre que l'Unistis C'est un platformer Mario ? Ouais c'est Mario Alors c'est quel Mario par contre ? 64 Non pas 64... A 3h en 64 Oula Ah ouais non j'avoue qu'en est 8% Même 120 étoiles c'est 2h Galaxy Et oui Ce sera bien Mario Galaxy Oh la la Oh banger Mario Galaxy 3h10 Qui sera rené par notre cher ami Octoverse Euh... Ca va être trop bien C'est un jeu qu'on voit très peu En marathon C'est vrai Alors qu'en vrai la run elle est... La run elle est trop bien Et euh... Voilà Octoverse c'est un spécialiste des speedruns Mario Il m'avait proposé Mario Odyssey, Mario Galaxy Et j'ai choisi le plus original des deux Voilà voilà C'est vrai qu'on le voit pas souvent en Galaxy Ouais Ca veut pas dire que Odyssey on le verra jamais en CS Speed hein C'est juste que bon Et Odyssey on le voit beaucoup En plus il y a eu la Nitro Cup sur Odyssey il y a pas longtemps Un jeu voilà Ok bah moi je... Alors l'annonce elle est pas encore faite hein La date elle est pas encore faite non plus Donc faudra euh... Faudra suivre les réseaux Il y a Twitter, il y a Discord pour tout ça Les gagnants de Lunisys je vous envoie la clé juste après Je sais pas si vous avez un petit mot pour la fin Pendant que je cherche qui raid est euh... Les... 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 mes chers invités Euh... Il y a déjà connu de mon chat donc euh... Merci d'avoir fait le spectacle et d'avoir montré euh... Tout ça et puis de... de porter le jeu d'une autre manière dans... C'est important quand même En plus euh... Bon j'ai pas teasé parce qu'on en parle vite fait mais euh... Avec Will on a des... on a des petites idées pour euh... Pas des gros trucs non plus mais des petites idées Bah n'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide euh... Je serais ravi de vous aider Après si je vais en parler un peu plus Will on peut euh... Parce que c'est plus ton idée à la base Oh... Oh... Bon alors je peux en parler si t'as pas envie Bah vas-y si tu veux en parler euh... Non c'est ton idée c'est toi qui me dis Non vas-y je dis rien Un petit tease là Ok Un petit tease mais je dis rien c'est un truc de prévu C'est un truc de prévu Ah mais je veux dire genre si tu veux que moi je le dise ou si c'est toi qui me dis Ah mais vas-y vas-y fais toi taise En gros Will on a plein d'idées déjà c'était surtout de faire un... Enfin c'est un truc genre les deux sont un peu pareils mais c'était de faire un guide français Ah parfait Bah si vous avez besoin d'aide moi Je suis tout à fait disponible Surtout besoin de visibilité J'ai besoin d'aide sur le montage la visibilité etc La visibilité ça peut se faire Et euh... Et on voulait aussi faire euh... Bon ça c'est un peu compliqué Genre un wiki Bah basiquement un google doc sûrement Ouais un google doc avec euh... Toutes les astuces qu'on peut euh... On peut avoir besoin en fait Et vu que la vidéo serait... Enfin le guide vidéo du coup serait plus genre euh... Sur la surface Comme Destiny il a fait Ca serait quasiment une traduction Pas une traduction mais genre euh... Ca serait la même base je pense Et le google doc serait genre Pour des trucs vraiment précis Genre le truc de vitesse qu'on a parlé tout à l'heure euh... Quand tu tombes là Ca je pense c'est que dans le google doc Bah écoutez... Si jamais vous avez besoin d'aide Avec plaisir Bah du coup si c'était votre mot pour la fin Je viens de dire encore merci Bah moi pour la fin Ouais bah j'allais dire merci à... D'avoir suivi Je pense que ça va plus Y'avait quand même... Y'avait quand même des gens c'est bien Enfin c'est cool Oui bah on est chill ici On est pas non plus sur euh... On est pas à Lyon hein Mais... On essaie d'avoir des gens Ce qui est marrant avec mon auditoire C'est que c'est pas des gens qui aiment le speedrun C'est moi qui leur force à regarder du speedrun C'est un peu la blague hein Ah bah en vrai on espère qu'on... Déjà qu'on a fait acheter le jeu Ah bah acheter le jeu Et si t'es vraiment pas le run hein Franchement c'est... C'est accessible de ouf Et si vous voulez de l'aide il y a... On est ouverts nos MPS Ouais C'est ça Y'a pas de soucis Mon côté du côté d'huile aussi Y'a zéro soucis Ils sont tous les deux sur le discord de Celestie Donc voilà vous pouvez trouver facilement Et l'unis 6 On est sur les deux discord Donc euh... Si vous trouvez pas sur l'un Vous cherchez sur l'autre ça vite Trop bien le speedrun à l'aide Au revoir tout le monde Et oui du coup la vidéo sera disponible en rediffusion Suntm euh... A la... A l'appréciation du... Du streamer hein... Et son niveau de fatigue bien sûr Je vais vous envoyer chez Tentacular Ikemen Qui comme son nom l'indique Qui est un euh... Un beau garçon tentaculaire euh... Traduction bizarre en français je sais Mais il est un vtubeur exceptionnel Il est trop bien Et je l'ai découvert y'a pas longtemps Euh... Il ne me connaît pas Enfin il m'a déjà croyé sur des chats Mais il ne me connaît pas Si je ne l'ai jamais red Donc euh... N'hésitez pas à dire bonjour en arrivant C'est toujours cool Quand on fait un raid Et il y a plein de petits bonjours Et puis bah Vaquer à vos occupations ce soir Désolé Espingouin Bonjour Mais tu arrives à la fin Des bisous Mais ne vous en faites pas Il y aura la rediff encore une fois Au revoir Euh... Oui les lioussari Merci encore Et infiniment pour la soirée Au plaisir Au plaisir Et puis bah on se revoit Ici ou ailleurs Et... Vive le speedrun Et euh... Et puis voilà quoi Au revoir Au revoir